... Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue pour cette séance publique du Conseil municipal d'Anières. Avant de démarrer l'ordre du jour et de commencer à évoquer les questions qui y sont inscrites, je vais vous demander de vous lever pour effectuer une minute de silence en hommage aux victimes du terrible attentat perpétré à Strasbourg et avoir une pensée aussi pour les survivants, pour leurs familles et tous ceux qui souffrent en cette occasion. Je vous remercie. La séance est donc ouverte. En premier lieu, nous allons procéder à la nomination du secrétaire de séance. Si vous êtes d'accord, je propose que ce soit M. Thomas Lamm. Pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Et je l'invite à procéder à l'appel nominal. Bonjour à toutes et tous. M. Acheliman Manuel, présent. M. Marchipose André, présent. Mme Bourdieu-Charef Angelina, présent. M. Racine Thierry, présent. Mme Fischer-Josiane, présent. M. Lamm, Thomas, présent. M. Martin Saint-Laurent, excusé, pouvoir Mme Fischer. Mme Carmentran-Caroline, présent. Mme Acheliman-Marideau, présent. Mme Esclatier-Catherine, excusé, pouvoir M. Brugère, M. Marc-Guillaume, présent. Mme Casaban-Julie, excusé, pouvoir M. Lamm, M. Sidbon-Frédéric, Mme Ménard-Sylvie, M. Pésic-Stéphane, M. Brugère-Alexandre, M. Isoar-Thierry-Michel, M. Célier-Thierry, M. Depince-Antoine, Mme Chriki-Mangorita, M. Bleu-Jean-Claude, Mme Perrault-Colette, Mme Sivac-Florence, M. Justice-Éric, Mme Saradjian-Marie-Christine, Mme Parénin-Lara, Mme Deloy-Cécile, M. Moueden-Lawari, Mme Guettet-Daniel, M. Burel-Pierre-Nicolas, excusé, pouvoir M. Célier, Mme Salambien-Armel, excusé, pouvoir M. Isoar, M. Tremont-Amori, excusé, pouvoir M. Justice, Mme Alaouana-Daffaires-Ourdia, M. Demacia, excusé, pouvoir Mme Deloy, M. Baudu, excusé, pouvoir M. Marre, M. Battangérard-André, M. Reclus-Cyril, M. Le Gag, excusé, pouvoir Mme Parénin, Mme Guillermé-Simon, Mme Belker-Malika, M. Guillot-Noël-Christophe, Mme Fanny-Alise, M. Honneveu-Nicolas, M. Géanna-Romain, Mme Aloulin-Sanna, M. Guillard-Laurant, Mme Bayer-Marie-Christine, M. Bérard de Malavas, excusé, pouvoir M. Guillard, M. Gomez, excusé, pouvoir Mme Bayer, M. Martin, excusé, pouvoir Mme Razouki-Andaloussi, Mme Razouki-Andaloussi-Ratiba, Mme Méric Delphine, Mme Mayoli-Florentin-Claire. Je vous remercie. Merci. Nous pouvons donc délibérer. Avant de commencer à évoquer les points et les modifications à l'ordre du jour, deux informations. Une première info concerne le dispositif. Alors, deux informations qui ne donnent pas lieu à débat. Je vous le dis par avance, puisqu'on pourra débattre autant que vous voulez quand ces points sont inscrits à l'ordre du jour. Mais là, c'est vraiment simplement deux infos qu'on va évoquer de façon courte. La première concerne donc la volonté de la ville de s'inscrire dans le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée. Nous avions reçu il y a quelques jours avec Thomas Lame les différents contacts et responsables de ce dispositif sur la ville d'Anière. Nous avions la volonté, nous souhaitions pouvoir inscrire à l'ordre du jour du présent conseil la délibération correspondante, mais en fonction des délais de distribution des documents et de la convention, on était trop court pour pouvoir le faire à temps. Mais enfin, donc, c'est pour vous dire que je souhaite, avec Thomas Lame et les élus, pouvoir inscrire la ville d'Anière dans ce dispositif. Donc, dès le prochain conseil municipal, on aura la délibération correspondante. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne la sortie de carence. On en avait dit un petit mot lors de la dernière séance ou de la commission, je ne sais plus. En l'occurrence, donc, la ville d'Anière, qui était touchée par la carence en matière de logements sociaux, a fait l'objet d'un arrêté de sortie de carence, ce qui est un cas, je ne sais pas si c'est unique, mais en tout cas extrêmement rare. Voilà, unique, me dit Josiane Fischer. Et ça fait suite, évidemment, à ce que l'on avait évoqué quand la carence avait été décidée il y a quelques mois, c'est-à-dire que la ville d'Anière a une démarche équilibrée que certains peuvent considérer comme vertueuse, mais enfin, en tout cas, équilibrée depuis le début du mandat. Et que, preuve à l'appui, agrément des logements sociaux à l'appui, notre démarche a été validée par le préfet. Et donc, dès lors, il n'y avait plus d'objet à cette carence telle qu'elle avait été fixée. Et nous avons donc le plaisir de sortir de cette carence et de pouvoir poursuivre, évidemment, dans le même esprit, une politique à Annière d'équilibrer en matière de construction de logements avec une mixité dans tous les quartiers et mixité telle qu'elle est reconnue maintenant au plus haut niveau puisque le préfet lui-même a donné acte de cette décision, mais aussi et surtout des réalisations et des réalisations en cours. C'est-à-dire qu'on se doute bien que si les choses n'avaient pas été concrètes et si les agréments n'avaient pas été décidés et attribués, on n'aurait pas eu cette sortie de carence. Donc, voilà, ce sont des gens qui sont pragmatiques en face. Et donc, c'est au vu de ce pragmatisme-là que l'arrêté a été signé. Jodiane Fischer, pour en dire un petit complément. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, cette sortie de carence, cette abrogation par le préfet de l'arrêté de carence qu'il a signé, donc nous avons un arrêté signé du 29 novembre 2018, signe, je dirais, malheureusement a posteriori que la ville d'Agnère était bien en mesure, comme elle l'avait fait valoir, malheureusement sans être entendue, lorsque l'État avait décidé une démarche de mise sous carence. Donc, nous avions défendu que nous étions en capacité, parfaitement en capacité, de répondre aux exigences du bilan triennal et donc d'absorber, d'ailleurs, le déficit dénoncé sur le bilan triennal précédent. Et le fait d'avoir pu, avec le travail avec les bailleurs sociaux, finaliser complètement tous les agréments de façon à ce que l'État reconnaisse que ses logements sont réels, ses prévisions sont réelles, et les exigences de l'État, qui du fait de la carence ont été augmentées, sont remplies. Nous permet de sortir de la carence et à imposer au préfet, en quelque sorte, de signer l'arrêté d'abrogation du premier arrêté de carence. Donc, j'insiste là-dessus. Ça prouve bien que la ville d'Agnère, dans sa démarche et dans ses explications, était justifiée à demander de ne pas être mise sous carence. Malheureusement, nous l'avons été, comme les huit autres villes du département. Nous sommes la seule à sortir de la carence, et c'est effectivement une première. C'était d'ailleurs ce que le préfet nous a dit lorsque nous l'avions rencontré avec M. le maire, que si nous apportions tous les agréments demandés, et nous en avons apporté plus, nous devions apporter 528 logements, nous en avons apporté 533 agréés par l'État, par le préfet, il verrait comment il pouvait signer un arrêté de sortie de carence, puisque de son propre aveu, ça ne s'était jamais fait. Donc, il fallait qu'il regarde avec ses services. Donc, nous sommes les premiers dans le département et les seuls à ce jour à avoir pu bénéficier d'un tel arrêté. Voilà, donc, je voudrais dire quand même que la ville d'Anières est une des villes qui construit le plus de logements dans le département, et à ce titre construit le plus de logements sociaux aussi. Donc, il était parfaitement injuste qu'elle soit sous le coup d'un arrêté de carence. C'est terminé, nous nous en réjouissons. Ça veut dire aussi que la ville reprend la main sur la répartition des logements, l'instruction des permis de construire et les attributions sur, en tout cas, sur son compte agent. Donc, c'est extrêmement important pour permettre de continuer une politique de diversification et de répartition telle que nous la concevons et telle que vient de le rappeler, M. le maire, de pouvoir établir une politique équilibrée dans tous les quartiers. Merci. On va passer maintenant à la suite. Alors, d'abord, le compte-rendu des points inscrits à l'ordre du jour en application de l'article L-2121-12 du Code général des collectivités territoriales. L'ordre du jour a été modifié de la façon suivante. D'abord, il avait été inscrit un point concernant un changement de dénomination de la voie publique située en limite communale rue des Caboeufs, prolongée en rue des Caboeufs. Toutefois, je vous propose, ayant rencontré encore hier des habitants de cette rue, d'ailleurs, je n'ai pas pu en faire part à tout le monde, puisqu'on ne s'est pas revus depuis hier soir, qu'ils voudraient vraiment changer de nom et avoir un nom plus valorisant. Donc, on en avait un peu discuté en réunion de majorité l'autre jour, en étant effectivement plutôt sur rue des Caboeufs, mais il y avait des avis divergents. Bon, là, en l'occurrence, en tout cas, j'ai été abordé par des habitants de cette rue. Donc, moi, ce que je vous propose, alors, eux, proposer des noms de rues en relation avec ce qui a déjà été fait, avec le jardin de la DS, Citroën, etc. Bon, ce que je vous propose, c'est que le plus simple, c'est qu'on leur demande leur avis. Voilà, ça sera... Il n'y a pas beaucoup de monde et ça permettra de choisir en commun avec eux et de donner leur préférence. sur la rue des Caboeufs, Mme Baillet. Pardon ? Oui, mais là, on est sur ce sujet-là, donc... Oui, mais pour l'instant, on est sur l'ordre du jour, donc on prend l'ordre du jour. Voilà. L'ordre du jour, on est en train de l'aigrainer. Donc, quand vous aurez un point de l'ordre du jour, vous demandez la parole, il n'y a pas de souci. Ah, sur ce point-là ? D'accord, alors, dans ce cas-là, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Donc, d'une part, ça fait 3 minutes que je lève la main parce que je voulais poser une question à Mme Fischer sur le sujet que nous avons abordé sur la sortie de carence. Oui, mais on a bien précisé que c'était une information et qu'il n'y a pas de débat, donc c'est pour ça. Non, mais ce n'est pas un débat, c'était une information parce que je n'ai pas noté un chiffre, voilà. Donc, je voulais qu'elle me reprécise un chiffre. Donc, j'en profite, Mme Fischer, est-ce que vous pouvez me redonner les chiffres que vous avez indiqués en termes de logements ? Vous en avez produit 533, c'est ça ? Je n'ai pas compris, non. Bref, je n'ai pas compris les deux chiffres que vous avez... Mme Fischer, vous avez la parole. Merci. Nous avions un objectif fixé par l'État de 528 logements sociaux sur la période triennale 2017 à 2019. Nous en avons apporté, validé par l'État, 533. Et d'ailleurs, nous en avons apporté plus, puisque dans l'arrêté de carence, vous trouverez le chiffre de 555, mais il y en a 533 qui sont agréés. D'accord. OK. On pourra voir l'arrêté de carence ? Il n'y a pas de difficulté à voir l'arrêté de carence. On vous le transmettra. Sinon, vous faites comme moi, vous allez le chercher sur le recueil des actes administratifs du département. Oui, c'est pas très courtois comme réponse. Mais il y était avant même qu'on l'anime. D'accord. OK. Merci. Et pour revenir sur l'ordre du jour, donc, comme vous le souhaitiez, M. Hachiman, oui, vous voyez, je fais des efforts. Simplement, je pense qu'on pourrait peut-être associer aussi le conseil de quartier sur le choix. Oui, tous ceux qui souhaitent, effectivement, pouvoir... Voilà. Je pense que ça peut être une démarche encore plus... encore plus étendue, pour le coup. Oui, d'accord. Bien. Et un autre point à l'ordre du jour, concernant la voirie, l'approbation et l'autorisation de signature de convention avec la ville d'Anières relative au déplacement du transformateur rue du Ménil avec la société Enedis. Donc, c'est un point ajouté à l'ordre du jour. On passe maintenant à la suite, ce qui est logique. Et donc, aux questions relatives à l'organisation du conseil municipal, avec la désignation de représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration du collège Auguste Renoir. Dans la continuité de l'organisation du conseil municipal, il nous appartient de procéder au remplacement de M. Fannier et Mme Hortense Calens au sein du conseil d'administration du collège Auguste Renoir. On ne procède donc pas à une nouvelle élection en cas de remplacement d'un membre titulaire, mais on titularise un suppléant. Les membres titulaires sont donc Julie Casaban, puis Alexandre Brugère. Il convient donc de voter pour désigner deux suppléants. Les candidatures déposées sont survotables. En l'occurrence, il s'agit d'Angélina Bourdieu-Charef et de Lise Fagnat. Y a-t-il d'autres candidatures ? Non. Bon, donc on n'a même pas besoin de voter. Vous voyez, comme ça, c'est particulier, mais c'est la démocratie version simplifiée. Donc, Angelina Bourdieu-Charef et Lise Fagnat sont désignés en qualité de membres suppléants pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Renoir. On continue avec l'approbation du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2018. On avait eu des remarques qui avaient été intégrées. Y a-t-il d'autres remarques ? Non ? On va voter. D'accord. Alors, qui vote pour ? Il s'abstient. Qui vote contre ? À l'unanimité, je vous remercie. On passe maintenant au chapitre intercommunalité pour l'approbation des rapports. Je salue Mme Saradjian qui nous quitte, mais qui va revenir tout à l'heure, puisqu'elle va émarger à la commission de sécurité. Donc, on passe au chapitre intercommunalité pour l'approbation des rapports de l'année 2017 concernant l'activité de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, celui qui est rapporté par M. Mancipose, et la mise en oeuvre de la politique de la ville que nous présentera Mme Bourdieu-Charef. Vous verrez que dans cette présente séance, on a beaucoup de rapports qui sont présentés. qu'il s'agit de prendre en acte. Je pense que vous les avez tous étudiés en profondeur d'ailleurs. L'intercommunalité, donc, M. Mancipose, vous avez la parole. Merci, M. le maire, mes chers collègues. Sur le territoire 5, donc le PT 5, Boucle Nord de Seine, vous avez reçu le rapport détaillé, le compte administratif détaillé de l'EPT qui est communiqué à l'ensemble du conseil municipal sur les activités qui sont celles relevant maintenant de l'EPT. Comme vous le savez, vous avez donc les ordures ménagères, vous avez l'assainissement politique de la ville et puis un certain nombre d'autres dispositifs. Vous avez également ce qu'on appelle la commission locale d'évaluation des comptes territoriaux qui permet d'évaluer les flux qui doivent aller vers l'EPT ou qui reviennent éventuellement de l'EPT pour justifier et soutenir les politiques publiques qui sont de la responsabilité de l'EPT, sachant que, comme vous le savez, les 7 villes ont fait ce qu'on appelle des conventions de gestion avec l'établissement public territorial de manière à ce que chaque ville puisse continuer à appliquer au sein de chaque commune les politiques publiques qu'elle avait décidées d'appliquer. Ensuite, je ne veux pas vous détailler, moi, le compte administratif de l'EPT. Je pense que chacun pourra en prendre connaissance. Il s'agit effectivement d'un donné acte. Pour les compétences au rassainissement, simplement, nous avons, avec l'ACLECT, fait un travail de recollement très précis et un peu plus loin dans le Conseil, vous verrez que, en fait, cette année, on va recevoir un remboursement d'un montant de 600 000 euros de la part de l'EPT. Pas de questions ? Si, Madame Baillet, pour l'opposition, vous avez la parole. Oui, je voudrais profiter de ce point. Alors, du jour, pour vous poser une question sur laquelle vous n'avez pas répondu lors du précédent Conseil, j'aimerais savoir à quel moment vous allez nous présenter les projets qui ont été retenus dans le cadre d'Inventant la Métropole, à savoir sur le site de la patinoire et le site de la gare Litch. Il semble important que ces lieux assez symboliques et sur lesquels les Anirois sont attachés puissent être mis en débat et notamment que les projets qui vous ont été présentés soient partagés avec cette instance d'une part et puis avec l'ensemble de la population, comme ça se fait dans les autres villes. Je vous remercie. Merci. Madame Fischer. Sur les deux sites qui ont été présentés par la ville d'Anières pour la deuxième édition de Inventant la Métropole du Grand Paris, c'est-à-dire la gare Litch et le site piscine patinoire dans les Hauts d'Anières, aujourd'hui, nous avons des candidatures qui ont été retenues par le jury Inventant la Métropole du Grand Paris, et les lauréats sont en train de travailler pour nous présenter des projets un peu plus avancés. La première sélection se faisait sur des intentions. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas encore de projets sur lesquels nous puissions même débattre. Voilà. Donc je pense que si dans d'autres villes ça s'est fait, ça s'est fait certainement sur la première édition, à partir d'un état plus avancé des propositions. Parce que là, franchement, alors avant, on ne pouvait pas, ça avait été quelque chose que j'avais vu passer comme demande. C'était impossible, puisque nous avions signé une clause de confidentialité absolue par rapport au concours lui-même. Donc il était absolument interdit aux membres du jury de communiquer quoi que ce soit sur les éléments qui avaient été fournis par les candidats. Aujourd'hui, il y a des lauréats qui sont en train de travailler et qui ne nous ont pas encore remis leur première proposition. Donc ensuite, est-ce que ceci peut être partagé ? Je ne sais pas, nous verrons. Je ne sais pas, il faut qu'on regarde. La première partie, en tout cas, ne pouvait pas l'être. On verra. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour pouvoir en discuter. Ça a été, les premiers choix ont été faits sur des grandes intentions. Ce ne sont pas des projets qui sont encore précis. Bon, mais pour que les choses soient présentées, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Voilà, donc quand les projets seront plus avancés, pour moi, ce n'est pas un problème. Madame Baillet. Oui, je pense qu'il y a de quoi faire sur la présentation et notamment, si on regarde un peu ce qui s'est fait dans notre ville, il y a eu des présentations, alors là, pour le coup, effectivement, sur la première opération, sur site, avec, voilà, où tous les agnerons intéressés pourront être conviés. Je pense que c'est important qu'on partage sur ces sujets-là et qu'on ne se retrouve pas au final avec une opération toute ficelée sans qu'on ait eu le temps d'en discuter et de voir ce qui est possible de faire. Oui, oui, non, mais moi, je ne demande pas mieux. Alors, par contre, je me permets de vous répondre à chacun de jouer le jeu aussi dans ce sens, c'est-à-dire que, dès lors que nous, on est ouverts à cette présentation, à cette discussion en public, on compte aussi sur vous, de votre côté, enfin, bon, même si vous êtes libre, pour cesser de diffuser des tracts disant que la patinoire va être détruite et qu'on va détruire le patrimoine de la ville et qu'on jette le patrimoine... Voilà, donc, je dis simplement ça, mais si ça peut contribuer à ça, que vous soyez associés et que chacun regarde, je n'y vois que du bien parce que ça ne sert à rien de balancer des... je ne dis pas des fake news, mais en tout cas des informations erronées ou inquiétantes pour les habitants, à mauvais escient, quoi. Voilà, donc, si c'est simplement... mettons ça sur une mauvaise information ou pas assez d'informations qui est en votre possession et donc, tout à fait d'accord pour ouvrir, pour que vous puissiez juger en connaissance de cause. Madame Baillé. Oui, d'une part, il ne s'agissait pas... vous faites référence à l'information que nous avions communiquée, mais il s'agissait plutôt de questionnements et quelques inquiétudes, il ne s'agissait pas de fake news ou quoi que ce soit. Et puis, d'autre part, en matière de concertation, vous semblez être inquiets sur le fait qu'on puisse participer. Moi, pour ma part, je suis assez tranquille sur cette question-là. Je suis à tous les conseils de quartier, contrairement à un certain nombre d'élus de votre majorité. Merci. Je ne suis pas inquiet puisque, à cette évocation, on a dit tout de suite avec Josiane Fischer qu'on était ouverts à ce que ce projet soit présenté. Donc, on est inquiet de rien du tout. Tantôt, concours de beauté des présences des uns et des autres, Madame Baillé, soyez bien aimable, mais je ne pense pas que l'opposition y gagne si on se mettait à comparer. Madame Fischer, un mot ? Merci. Juste un mot pour redire que la restitution de la patinoire est bien inscrite dans le programme qui a été donné au candidat et donc, il n'a jamais été question de faire disparaître la patinoire. C'est l'occasion de le redire. Il y a l'obligation de restituer une patinoire dans la programmation. Ça fait partie des objectifs. Bien. Donc là, on va voter non pas pour approuver ou désapprouver ce rapport, mais pour prendre acte qu'il a été présenté. On est d'accord ? Bon. Donc, qui prend acte que le rapport a été présenté ? Et l'unanimité, je vous remercie. On continue avec Madame Angélina Bourdieu-Charef pour la mise en oeuvre de la politique de la ville. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine promulguée le 21 février 2014 fixe le nouveau cadre de la politique de la ville par la mise en oeuvre des contrats de ville nouvelle génération pour la période 2015-2020. En application de cette loi, un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville vous est donc présenté. Le présent rapport rappelle que le contrat de ville 2015-2020 a pour ambition d'améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires et de favoriser l'insertion de ces territoires dans la dynamique de développement de la ville. Il vise en particulier à mieux coordonner les politiques urbaines, économiques et sociales en faveur des habitants des quartiers prioritaires. Il est demandé aux membres du Conseil d'en prendre acte. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. On va prendre acte de ce rapport. Qui prend acte ? A l'unanimité, je vous remercie. On continue. Avec l'approbation du rapport 2018 concernant on a déjà dit un mot pour compléter et puis après on votera là-dessus. Juste un mot mes chers collègues et merci monsieur le maire sur la CLEC. La CLEC travaille de concert évidemment avec les différents services financiers de chaque commune et tous les commissaires de la CLEC se sont réunis à plusieurs reprises pour faire cette évaluation. Ensuite, il y a un vote de la CLEC sur le rapport final qui a été réalisé il y a une dizaine, une quinzaine de jours à Clichy et c'est dans ce rapport final qu'il est indiqué que pour Annières cette année, il y a de l'ordre de 600 000 euros à restituer à la ville entre les dépenses réelles et les recettes réelles qui avaient été prévues au sein de l'EPT. Voilà. Pas de questions ? On prend acte cette communication qui vote pour l'unanimité. Je vous remercie. On continue avec maintenant le chapitre finance, subvention, marché public. Monsieur le premier adjoint, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, il est habituel de passer des décisions modificatives. Celle-ci, comme vous l'avez sans doute vu sur le total notamment du fonctionnement, on est à moins d'un demi pour cent de variation puisqu'on est à moins d'un demi million d'euros de variation. On est essentiellement sur des éléments techniques. Exemple, on a, en accord avec le Trésor public, fait un travail de recollement assez précis d'un certain nombre d'achats et d'investissements qui avaient été faits sur les deux ou trois dernières années. Et ça nous a permis de vérifier que sur certains matériels, il fallait procéder à certains amortissements. Je citerai par exemple des sols qui ont été réalisés, des poteaux qui ont été installés. Il y a eu aussi un certain nombre de plantations qui sont considérées comme amortissables. Et donc, on a procédé à cette régularisation puisque, comme vous le savez, quand on fait l'amortissement, ensuite, on refinance avec cet amortissement la section de l'investissement. Voilà. Donc, les faits les plus significatifs concernent, par ailleurs, au niveau de l'investissement, un montant de 53 000 euros de droits au bail ainsi qu'un dépôt de garantie de l'ordre de 6 000 qui concerne la préemption que nous avons fait d'un local qui se situe à Venue-de-la-Marne qui est le local à côté de la mairie qui s'appelle Raphaël. Ensuite, dans les ajustements budgétaires liés aux mécanismes financiers entre l'EPT et la ville. Alors, on a nagé en eau trouble au niveau comptable sur ce qu'on appelle les zones d'aménagement parce qu'à un moment donné, les flux financiers, notamment les subventions ville, mais aussi les subventions éventuellement promoteurs, aménageurs, devaient circuler par l'EPT. On a fait travailler les services juridiques, les services financiers, on a consulté évidemment la préfecture et on a trouvé finalement une façon de fonctionner plus simple. On signe une convention maintenant tripartite aménageurs, EPT, ville, ce qui fait que les flux financiers finalement circulent directement entre l'aménageur et la ville. De ce fait, vous avez une régularisation d'un montant de 7 800 000 et quelque chose entre ce qui était sur les opérations d'aménagement qui est en recette-dépense, donc ça s'annule complètement et on remet les vraies subventions, celles qui sont déjà actées donc à hauteur de 2 millions et des poussières sur les opérations d'aménagement. Là aussi, sur l'équilibre général du budget, ça ne change strictement rien, ça ne va pas porter par contre pour les finances une vraie simplification puisque sinon, on était obligé de passer des écritures avec l'EPT qui étaient extrêmement complexes. donc il y a eu à peu près 6 mois de travaux sur cette affaire-là mais maintenant c'est fait et l'EPT a fravoté évidemment les conventions entre les villes et les aménageurs donc pour chacune des villes concernées et nous, ça concerne essentiellement évidemment les actes et les zones d'aménagement concertées. Ensuite, petite subtilité de la comptabilité publique, quand on, au niveau de l'ANRU, on a cédé où on cède un terrain on le fait à l'euro symbolique mais pour autant il faut au plan comptable valoriser cette opération donc vous avez une opération d'un peu plus de 3 millions d'euros qui est un terrain qu'on a cédé en ce qui concerne l'ANRU sur les Hauts-Danières et la valorisation dans l'actif de la ville de ce terrain était à 3 millions et des poussières donc on le met dans les recettes d'investissement et on le remet ensuite tout de suite dans les dépenses de subventions directes à des tiers pour que la ligne de cette vente à 1 euro soit bien tracée et valorisée alors à la différence de la comptabilité privée il est vrai qu'on présente au conseil municipal les flux c'est à dire la section de fonctionnement la section d'investissement et on ne présente jamais ce qu'on appelle le bilan des actifs des collectivités parce que c'est quelque chose qui est d'une grande complexité qui finalement n'est pas quelque chose qui est suivi de la même nature si nous étions dans une société privée en fait ces 3 millions 100 000 que nous passons on passerait en fait une écriture de perte de cession puisqu'on les vendrait imaginons qu'on les ait payé 3 millions on les revend 1 euro on passerait une écriture de perte donc c'est pas le cas là on passe une subvention c'est l'application de la doctrine M14 tout simplement donc au total mes chers collègues une décision modificative qui fait varier le total fonctionnement de moins de 1,5% et des écritures d'ordre sur la section d'investissement il en est de même pour le budget parking sur lequel vous avez un ajustement d'amortissement de 1600 euros que je vous signale pour ordre voilà donc il n'y a pas de reprise lourde à l'exception d'un vieux litige donc nous reprenons la provision de ce vieux litige parce que finalement il a été jugé et soldé et un litige qui concernait le 119 rue Débat il restait une provision de 508 000 euros mais on a réglé finalement 152 et 81 à partir du moment où on a réglé on reprend la provision et dans les annexes de la décision modificative vous retrouvez cette écriture de reprise de provision vous constaterez d'ailleurs qu'il ne reste plus que deux provisions maintenant une pour le marché des quatre routes il y a toujours des litiges liés à la construction et une sur un litige URSAF qui est en voie de se solder aussi voilà donc on est en train de purger pas mal ces choses là voilà ce que je voulais ce que je pouvais dire monsieur le maire sur les décisions modificatives si vous m'autorisez je peux continuer peut-être sur le reste il y a des questions d'intervention là-dessus non ? non ? bon on continue alors après sur le reste c'est assez classique tant qu'on n'a pas voté le budget il est nécessaire de procéder à ce qu'on appelle une autorisation spéciale d'ouverture de crédit d'investissement on le fait pour le budget principal et le budget des parkings et la règle c'est qu'on ouvre une autorisation de crédit à hauteur du quart des investissements qui étaient inscrits au budget primitif là vous avez en page 18 de la note de synthèse le détail par grand chapitre de ces 13 337 000 qu'on ouvre et ensuite vous avez pour le parking pour les dépôts et consciellement 1000 euros et 49 675 euros pour les mobilisations corporelles ensuite le point C c'était la fixation de la CLEC donc en fait qui va nous restituer 638 951 euros qui sont les bienvenus mais enfin ce sont des ajustements liés aux calculs qui ont été faits d'utilisation de cette année et le dernier point est une garantie d'emprunt accordée à la institution Saint-Jean-Vième pour son projet immobilier le montant du prêt est de 11 millions d'euros la durée d'amortissement et de 15 ans la périlité des échéances sera mensuelle et le taux obtenu par cet établissement est de 1,15% auprès de la banque LCL voilà et nous nous engageons bien sûr que c'est une classique garantie d'emprunt mais nous nous engageons à hauteur simplement de 50% du montant relatif à ce projet immobilier Saint-Jean-Vième 2020 bien on va voter point par point pas d'intervention donc le premier point concerné la décision modificative budgétaire numéro 1 qui vote pour à l'unanimité je vous remercie le deuxième point l'autorisation de crédit pour investissement et budget stationnement qui vote pour adopter à l'unanimité je vous remercie troisième point donc la fixation du fonds de compensation des charges territoriales pour 2018 oui monsieur Guia pour l'opposition oui merci monsieur le maire bonjour mes chers collègues on l'a fait un petit peu au part de charge ce chapitre et j'avais quand même une question sur la garantie d'emprunt pour l'institution Sainte-Geneviève avant qu'on puisse procéder au vote de la délibération bon les établissements bancaires c'est expérience est dense je le sais effectivement MS garantira à 100% nous on garantit à 50% quelle hauteur quel est l'organisme qui garantit les 50% restants est-ce que vous le savez c'était ma question justement sur la délibération je vous remercie monsieur Montipoz l'établissement bancaire a ausculté les fonds propres de l'association les a jugés suffisants si vous voulez la garantie d'emprunt de 50% leur suffit merci donc on vote sur le sur ce troisième enfin sur le petit C qui vote pour l'unanimité je vous remercie sur le petit D donc la garantie d'emprunt qui vote pour je vous remercie adopté le point suivant avant de poursuivre donc avec la partie subvention je rappelle comme je le fais à chaque fois que si parmi vous certains sont membres des conseils d'administration ou des bureaux d'association ou ont un intérêt dans une association nous vous invitons à quitter la salle du conseil afin de ne pas prendre part au débat et au vote si tel est le cas en l'occurrence il s'agit de madame fischer pour le studio d'annière de monsieur l'âme de monsieur marre pour louise michel alors avons-nous le quorum si on fait sortir tout le monde c'est une bonne question est-ce qu'il s'agit aussi de madame chri qui manjot de madame bourdieu charef de monsieur brugère de madame fischer toujours elle mais elle est déjà sortie de madame casaban mais qui n'est pas là donc il ne peut pas sortir qui est déjà sorti en fait sortez tous sortez tous et puis en fait après on vous dira de rentrer je présente madame baillet vous voulez pas sortir vous non et madame alouane a d'affaires aussi et moi je ne sors pas moi ça me semble bizarre ça je sors aussi moi parce que je ne suis pas dans la liste donc bon je sors mais après oui bon une fois que je serai sorti tout le monde est bien conscient que voilà personne n'est dans je le dis pour les internautes qui nous regardent pour la première fois c'est pour éviter tout conflit d'intérêts évidemment voilà et qu'il ne s'agit pas que des membres de conseils d'administration ou de bureaux d'associations votent pour des subventions concernant l'association dans lesquelles ils sont membres donc on est bien d'accord ça concerne personne d'autre pardon madame Bayer si si je sors moi je sais par précaution de toute façon je sors merci monsieur le maire alors juste par précision je vais juste présenter la délibération je vais sortir après puisque je suis membre du conseil d'administration de Louise Michel représentant la ville alors le vote du budget primitif de 2019 de la commune aura lieu au plus tard à mi-avril 2019 afin de maintenir un niveau de trésorerie permettant d'assurer les charges de fonctionnement de certaines associations sous convention pluriannuelle d'objectifs notamment le paiement des salaires et des charges sociales un accompte peut être versé au premier trimestre de chaque exercice cet accompte équivaut à 15% du montant de la subvention de fonctionnement qui leur est attribué au titre de l'exercice 2018 ce premier accompte représente un montant total maximal de 332 520 euros qui sera à valoir sur les subventions accordées lors du budget primitif voté en 2019 il nous est donc demandé d'accorder le versement des accomptes de cet accompte aux associations concernées mes chers collègues monsieur Mar ayant exposé liminairement est-ce qu'il y a des questions alors madame d'abord et puis après monsieur Géanna d'accord merci beaucoup bonjour à tous lors de la commission mixte monsieur Guillard avait posé une question sur la crèche la gaminerie qui se trouve sur Bois-Colombe et donc madame Carmentran nous avait expliqué que les places de cette crèche étaient attribuées en partie pour 50% pour la ville d'Anière et 50% restant pour la ville de Bois-Colombe on vous avait demandé également le nombre de places attribuées à Annière vous nous aviez répondu 10 sauf que lorsqu'on se renseigne sur cette crèche cette crèche à 15 places donc 50% ça fait 7 et pas 10 donc ma question c'est est-ce qu'on a bien 10 places pour la ville ou 7 je vous remercie excusez-moi madame madame de Lousy mais sur quel point vous êtes là parce qu'on est sur le vote des subventions sur la gaminerie sur la gaminerie oui d'accord j'avais pas entendu la gaminerie merci oui effectivement nous avons bien 10 places et c'est fluctuant d'une année sur l'autre comme nous partageons entre Bois-Colombe et Annière et cette année nous avons bien 10 places ils sont en train de déménager nous sommes en train d'étudier la façon dont nous allons continuer à les accompagner mais c'est bien 10 places voilà oui cette année on a plus que plus que la moitié voilà alors monsieur Géana oui merci monsieur Mancipose pour ma part je voterai cette délibération je voulais simplement faire un constat en me réjouissant que les élus d'opposition soient présents puisque si nous n'étions pas dans cette salle il n'y aurait pas de quorum pour voter ces délibérations ce qui m'amène à regretter voire déplorer le fait que les conseils municipaux soient organisés à nouveau le matin dans la mesure où c'est cette organisation de conseils municipaux à 8h30 en semaine qui peut aboutir à ce genre de situation et c'est la présence des élus d'opposition d'ailleurs qui font l'effort d'être là comme un certain nombre d'élus de la majorité je ne nie pas cet effort qui permet de voter cette délibération donc je crois que si nous organisions à nouveau les conseils le soir en semaine on permettrait à davantage d'élus d'y participer et d'ailleurs à davantage de citoyens d'y assister puisque moi je ne vois qu'une seule personne dans le public voilà je voulais simplement profiter de cette délibération pour faire ce point parce que une fois encore cette organisation le matin peut amener parfois et bien le conseil municipal à rencontrer des difficultés en matière de quorum pour voter certaines délibérations qui sont pourtant primordiales pour notre ville alors merci monsieur je vais rebondir sur ce que vous venez de dire en disant que on ferait bien de faire front commun auprès du législateur pour que cette histoire de conflit d'intérêt dans les assemblées des différentes collectivités sur les histoires de subvention soit un peu revue moi j'assiste au conseil départemental c'est un jeu de chaises musicales à chaque fois c'est extrêmement compliqué et je pense que finalement on y gagnerait tous parce qu'il y a beaucoup d'inconfort à faire rentrer et sortir les gens sur ces sujets là vous êtes juriste et vous voyez très bien ce dont je veux parler parfait est-ce qu'on peut passer au vote oui alors qui vote ah encore une question lors de la commission j'avais demandé un vote séparé pour l'association familiale catholique je vous remercie pour laquelle madame l'association familiale catholique je vous remercie écoutez on va faire un vote séparé mais bon bref allez donc on va commencer par celle-ci allez comme ça je vous prie le reste association familiale catholique qui vote contre donc il y a allez qui s'abstient qui vote pour je vous remercie bon là j'annonce il n'y a pas de piège je continue dans la même logique pour toutes les autres subventions qui votent contre qui s'abstient qui votent pour mes chers collègues je vous remercie on peut demander donc à nos collègues de rentrer madame madame vous voulez dire un mot excusez-moi madame madame je voulais juste vous faire remarquer que vous votez contre une halte garderie qui bénéficie à de nombreuses familles à Niroise on ne leur demande pas leur certificat de baptême pour qu'ils soient prêts je vous le confirme mais en revanche vous par votre vote voilà vous dites à toutes ces familles que voilà vous n'êtes pas en accord avec le service rendu je tiens juste à le souligner je vous remercie bon alors politique de la ville maintenant attribution de subvention dans le cadre du dispositif file à l'oprojet à divers porteurs de projet au titre de l'année 2018 je vais laisser madame Charef récupérer ces éléments et je lui donne la parole monsieur le maire chers collègues en 2005 la ville d'Amières-sur-Seine a souhaité mettre à disposition de ses habitants un outil visant à encourager et accompagner leur initiative locale afin que tout un chacun s'achemine vers une participation active et dynamique à la vie et dynamique à la vie de la cité le fonds d'initiative locale des habitants file est un fonds mis en oeuvre et géré dans le cadre de la politique de la cohésion sociale il s'adresse majoritairement aux habitants et aux petites associations sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville le file permet dans le temps réel du projet d'accompagner les initiatives locales en leur apportant écoute soutien mise à disposition du réseau local et aide technique de subventionner ces initiatives de façon souple et rapide de promouvoir les capacités individuelles et collectives pour familiariser les habitants au montage et au développement d'un projet l'accompagnement l'étude et le suivi des dossiers sont assurés par le service de la cohésion sociale qui pilote un comité de gestion c'est dans ce cadre qu'il est demandé au conseil municipal d'attribuer des subventions à 8 projets ou porteurs de projets au titre de l'année 2018 pour un montant total de 8 640 euros je vous en remercie merci madame Dalloucy pour l'opposition puis monsieur Guillard merci je vous remercie j'avais plusieurs questions sur ce projet que que j'approuve totalement c'est un très beau projet pour les associations et les habitants vous parlez des projets au titre de l'année 2018 vous citez 8 projets et lors du détail des projets il y a un projet qui est daté de 2017 j'aimerais savoir pourquoi ce projet a été inclus alors qu'il était en 2017 ma deuxième question est-ce qu'il y a un montant maximum pour les habitants ou les associations à ne pas dépasser je vous remercie merci madame Charef concernant donc l'action de 2017 dont vous parlez nous n'avions pas reçu en temps et en heure les factures pour justifier donc la subvention et c'est pour cela que nous l'avons mis sur 2018 pour la seconde question je vais vous demander de répéter s'il vous plaît est-ce qu'il y a un montant à ne pas dépasser est-ce qu'une association peut demander faire des projets en illimité ou est-ce qu'il y a un montant non non alors donc le règlement intérieur prévoit donc une subvention ne dépassant pas 2000 euros et la même association donc peut présenter trois projets dans la même année oui je vous remercie donc le montant ne pas dépasser de 2000 euros et nous avons donc une association carnaval PDAM et Noël PDAM la somme est à 2700 euros alors non il doit y avoir un souci c'est pas vous remercie donc il doit y avoir un problème on va vérifier ça alors c'est peut-être parce qu'ils ont réuni les deux projets alors attendez je vais vérifier est-ce que c'est 2000 euros par projet c'est pas par association a priori vous voyez alors donc quand il y a trois projets dans l'année j'ai fait un total de 6000 donc DPAM le 7 avril 2018 1200 euros et pour leur leur pour le Noël c'est 1500 donc si vous faites la totalité ça fait 2007 pardon on sait un montant maximum de 2000 euros non j'ai dit que par projet donc nous pouvions aller jusqu'à 2000 euros de subvention et une même association pouvait le demander trois fois donc trois fois 2000 merci je vous remercie j'en prie monsieur Guillard oui merci monsieur le maire c'est de j'interviens pour regretter encore une fois les délais pour nous fournir les réponses que l'on aimait aux questions que l'on aimait lors des commissions préparatoires au conseil municipal commission qui avait eu lieu donc vendredi dernier le 7 et réponses qui nous ont été données hier soir à 18h30 j'ai le mail devant moi donc j'interviens justement parce que j'avais posé des questions sur le détail des projets concernant ce dispositif fidèle au projet d'autres questions sur les décisions du maire ou d'autres questions d'ailleurs sur les marchés ces réponses nous n'ont été apportées que hier soir alors c'est toute la suite logique de ce que pointait déjà monsieur Géhanin notamment sur les horaires des conseils municipaux maintenant c'est les réponses qui nous sont données extrêmement tard alors on est on est investi dans notre mission d'élu d'opposition on prend des jours de congé pour pouvoir y assister congé d'élu ou congé on pose des RTT comme c'est mon cas pour justement assister aux conseils municipaux maintenant cette logique commence à être embêtante parce qu'on n'y voit plus seulement de l'amateurisme dans le mode de fonctionnement ou de traitement des élus d'opposition mais on peut carrément y voir aussi un motif d'entrave à notre travail clairement dans le sens où nous recevons les informations quand elles sont complètes ce qui n'est pas toujours le cas mais extrêmement tard c'est particulièrement regrettable sur cette délibération bien évidemment qu'on va voter pour mais je veux profiter de cette délibération pour pointer un fonctionnement qui est particulièrement problématique merci bien merci monsieur Guillard le personnel et le communal sera sensible au fait que vous les traitiez d'amateurs et voilà enfin bon c'est votre relation avec eux ça ne regarde que vous madame Charef oui monsieur Guillard je regrette vos propos concernant effectivement le service de la cohésion sociale qui a tout de même voyez-vous fait trois pages sur les huit projets dont vous demandiez donc des détails je rappelle juste que nous sommes actuellement sur la programmation du contrat de ville qui se termine donc le 15 décembre voyez-vous donc nous avons un service qui est aussi évidemment débordé qui rencontre tous les jours des associations je dis bien tous les jours et jusque très tard le soir donc voyez-vous notre agent nous a en tout cas présenté donc les huit projets sur du temps qui était au-delà de son temps de travail donc il sera certainement sensible évidemment à votre intervention merci bon madame Bayer pour l'opposition vous avez la parole oui non mais je trouve un peu regrettable monsieur Achliman que vous fassiez un focus sur les propos de monsieur de monsieur Guillard la question bien évidemment bien évidemment qu'on sait que les services sont d'une part travail évidemment oui ça on le sait et qu'ils font tout le possible pour nous envoyer les dossiers en temps et en heure mais là avouez c'est pas la première fois alors là vous parlez vous parlez de ces dossiers sur le projet politique de la ville mais les décisions les décisions au maire ça ne demandait pas un travail important de recherche et tout ça je trouve que franchement je vous trouve un peu indélicat monsieur Achliman de focaliser sur le fait qu'on considère qu'il y a de l'amateurisme et à mon sens à mon sens monsieur Guillard n'était pas du tout ne visait absolument pas les services donc s'il vous plaît soyez courtois parfois bon bah si c'est juste parfois vous n'êtes pas très vous n'êtes pas très exigeante bon non écoutez c'est pas effectivement vous essayez peut-être de vous rattraper avec cette pirouette là madame Bayer et on va pas faire le conseil municipal là dessus moi les mots ont un sens j'entends monsieur Guillard et je respecte sa parole je l'entends bien qui est extrême que les choses ne sont pas transmises assez rapidement par le personnel communal et il parle d'incompétence bon moi j'ai le droit de dire quand même ma qualité de maire que à ma connaissance le personnel communal est un personnel dévoué et qui est pas incompétent donc vous pouvez les considérer comme incompétents c'est votre droit et vous le dites au micro et j'en prends acte moi je les considère pas comme incompétents et je considère que c'est des gens qui bossent et qui font ça consciencieusement voilà mais qui ont effectivement plein de tâches à faire et notamment sur des questions de fond pour traiter des demandes des projets et accompagner notamment des associations bon et qui peut-être n'ont pas transmis dans les délais que vous souhaitiez les quelques informations bien que vous les ayez eues en temps pour en décider avant le conseil municipal si vous vouliez plus de laps de temps pour des informations qui sont pas bien compliquées entre nous c'est pas non plus c'est pas des tableaux incompréhensifs c'est quelques informations sur deux trois projets bon donc je vous connais intellectuellement vous êtes tout à fait aptes à tout percevoir et à tout comprendre en peu de temps donc ne me faites pas croire que vous avez besoin de cinq jours pour lire trois trois subventions associatives non mais je madame Baillet ne soyez pas énervée parce que je valorise les compétences intellectuelles de monsieur Guillard donc vous voyez par contre ce que je conteste c'est son appréciation du personnel communal quand tu as une prétendue incompétence ça non je peux pas je peux pas valider ça mais bon ça n'engage que moi bon on va on va passer au vote maintenant si vous voulez bien parce qu'on va pas passer la journée là dessus chacun a fait voir son point de vue et puis c'est pas très grave même si c'est regrettable qui vote pour qui s'abstient qui vote contre adopté je vous remercie le point suivant de l'ordre du jour pour clôturer le chapitre c'est monsieur Morse qui pose monsieur le maire mes chers collègues il s'agit simplement de la transmission habituelle des marchés publics et des avenants qui ont été passés entre le 18 du mois d'octobre et le 14 novembre par notre ville ça concerne des travaux des fournitures des services et des avenants à des marchés d'accompagnement et conseils bon donc là c'était une information classique alors on passe au point suivant de l'ordre du jour et je vais laisser la parole à madame Josiane Fischer pour le chapitre urbanisme elle va nous détailler présentement merci merci monsieur le maire mes chers collègues nous abordons le chapitre urbanisme et nous commençons par une délibération qui concerne le quartier de Seine-Est et donc la ZAC PSA c'est pas du tout ça c'est pas l'image que vous avez donc il s'agit d'approuver la convention tripartite de participation à la réalisation d'équipements publics communaux entre la ville dernière sur Seine la société Nexiville 2 qui est l'aménageur de la ZAC et l'établissement public territorial boucle nord de Seine dans le cadre de la concession d'aménagement de la ZAC PSA il en a été question tout à l'heure aujourd'hui la compétence aménagement n'est plus de la compétence communale donc nous ne pouvons pas conserver cette compétence le traité de concession d'aménagement avec la société Nexiville a fait l'objet d'un avenant numéro 2 approuvé en conseil territorial le 29 mars 2018 depuis le 1er janvier 2018 l'établissement public territorial boucle nord de Seine est devenu le concédant des opérations d'aménagement situées sur son territoire et notamment la ZAC PSA à Anier-sur-Seine donc précédemment c'était la ville d'Anier qui était concédant désormais du fait que nous avons perdu dans le cadre de la de la naissance des établissements publics territoriaux cette compétence c'est l'établissement public territorial qui est concédant donc il s'agit aujourd'hui de transférer si on peut dire ou transformer la convention qui nous liait à notre aménageur en une convention tripartite entre l'établissement public territorial boucle nord de Seine la ville d'Anier et l'aménageur donc qui est Nexi Nexi ville 2 donc ce qui permet de ce qui permet aux concédants de participer au coût des équipements publics à hauteur des besoins futurs des habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ce qui permet à l'aménageur excusez-moi une erreur de participer donc le dossier de réalisation modifié et approuvé par le conseil territorial en date du 29 mars 2018 précise que le programme de logement prévu dans la ZAC rend nécessaire la réalisation de plusieurs équipements publics la réalisation de 10 classes d'écoles élémentaires la création de 70 places de crèches la livraison d'un local pour l'aménagement d'une crèche municipale de 40 berceaux un local destiné à des services publics ainsi que des opérations de voiries et réseaux divers donc étant donné que la réalisation de ces équipements relève de la maîtrise d'ouvrage de la commune d'Aniens-sur-Seine l'établissement public territorial a approuvé l'avenant numéro 3 au traité de concession permettant à la ville d'Aniens-sur-Seine de percevoir directement que ce soit sous forme de remise d'ouvrage ou de versement les participations dues par l'aménageur dans le cadre du traité de concession la commune d'Aniens-sur-Seine n'étant plus concédant il est nécessaire d'établir une convention tripartite identifiant la commune en tant que bénéficiaire directe des participations dues par l'aménageur pour la réalisation des équipements publics communaux conformément au traité de concession donc il nous est demandé d'approuver cette convention tripartite je précise que tout ceci se fait à périmètre financier égal donc pour la ville d'Aniens-sur-Seine ça ne change rien nous aurons deux autres conventions tripartites à approuver dans l'ordre du jour de ce conseil municipal elles vous seront présentées par monsieur Mancipose après les délibérations que je vous présente moi-même le deuxième point alors excusez-moi donc nous passons comme je viens de vous le dire au point sur sur la parcelle des services techniques alors là peut-être y arriver si j'ai un je ne sais pas bon bah je vais avancer donc concernant la parcelle des services techniques il s'agit d'une délibération modificative concernant la cession d'un certain nombre de parcelles 6, 70 rue du Ménil et rue du Fosset de l'Aumône je vous renvoie à votre dossier pour la désignation des parcelles en vue de la requalification globale du site des services techniques municipaux le conseil municipal du 21 décembre 2017 a approuvé la cession par la ville d'Anières au groupement Pitch Promotion IDEC-FIMACO d'une emprise foncière constituée de diverses parcelles cette délibération prévoit une cession au dit groupement pour la réalisation d'un programme d'environ 23 403 m2 de surface de plancher comprenant 21 975 m2 de logements exclusivement en accession libre suite à une modification du projet architectural et à l'intégration d'une part de logements sociaux cette programmation a évolué et présente désormais une surface de plancher de 22 858 m2 au regard de ces évolutions l'offre globale du groupement pour la réalisation de cette opération de 22 858 m2 de surface de plancher s'établit désormais à 23 525 535 euros conforme à l'avis du service France Domaine recalé en fonction de cette nouvelle programmation il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la modification du prix de cession par la ville d'Anières-sur-Seine au groupement pitch promotion IDEC FIMACO petit problème technique on va avancer on regardera les images après le point suivant concerne le programme Voisin-Beurrier dit Voisin-Beurrier il s'agit de l'acquisition de parcelles 1 à 7 rues voisins et 2 à 4 villes à Beurrier acquisition auprès de l'établissement public foncier d'Ile-de-France en vue d'une opération de valorisation du site Voisin-Beurrier dans le quartier Voltaire donc ces opérations nous avons déjà eu l'occasion de les regarder il s'agit à chaque fois d'une modification de la programmation alors pour l'opération Voisin-Beurrier l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine a acquis un ensemble de parcelles de 1 à 7 rues voisins et 2 à 4 villes à Beurrier à Annières-sur-Seine représentant 1938 m2 de terrain qui sont aujourd'hui intégralement démolis ah voilà un petit retour sur la délibération concernant les services techniques donc là vous avez visualisé les parcelles qui doivent être cédées aux promoteurs où on voit bien la grande parcelle qui est aujourd'hui enfin qui était aujourd'hui qui était occupée par nos services techniques parcelle 180 parce que vous voyez numérotée 185 et puis les petites parcelles 72, 73, 71, 189 rue du Fosset de l'Aumône ça marche pas je peux pas faire passer le je sais pas le projet un rappel du projet avec sa forme de petits immeubles qui se succèdent tout au long du pâté de maison on voit on voit bien en haut de votre image l'avenue des Trois Frères je voulais vous dire que nous avons été en discussion et en concertation avec les habitants de l'avenue des Trois Frères et que certaines modifications qui ont une incidence aujourd'hui dans notre délibération sont liées à la concertation avec donc les habitants de ces petites maisons qui sont sur l'avenue des Trois Frères un rappel des images sur là ça passe tout seul maintenant maintenant nous sommes passés en diaporama bon alors non ça passe tout seul je crois que tu as appuyé sur le diaporama voilà donc le projet des services techniques une vue en coeur d'îlot les principes architecturaux n'ont pas changé les façades n'ont pas changé ça passe plus obligatoire ici une vue sur la rue des Bars qui sera sur le boulevard intercommunal qui sera légèrement modifiée elle n'est pas tout à fait à jour elle va être légèrement modifiée avec un bâtiment un petit peu un petit peu moins en escalier et après on passe au projet voisin beurrier donc le projet voisin beurrier on y retourne donc il s'agit d'acquérir auprès de l'établissement public foncier les parcelles 1 à 7 rue voisin et 2 à 4 villes à beurrier représentant 1938 mètres carrés de terrain qui sont aujourd'hui intégralement démolis les parcelles R26 appartenant à propriétaires privés et R29 et R30 appartenant à la ville constituent le secteur de projet dit voisin beurrier qui a fait l'objet en juillet 2016 d'un appel à projet en vue de la réalisation d'un programme à dominante logement est-ce que je vais y arriver conformément à la convention de portage c'est-à-dire la convention qui nous lie à l'EPFIF la ville s'engage à racheter les parcelles R21 22 23 24 25 27 28 et 132 au coût global du portage foncier évalué à 3 419 9000 euros hors frais et taxes en vue de les revendre à l'opérateur retenu il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser ce rachat par la ville auprès de l'établissement public foncier d'Ile-de-France point suivant toujours sur l'opération voisin beurrier dont voici les images il s'agit cette fois-ci de céder ces parcelles les nôtres et celles que nous avons acquises auprès de l'établissement public à un promoteur qui a été désigné lauréat suite à une consultation lancée par la ville en juillet 2016 et donc en avril 2017 à l'issue de cette consultation c'est le promoteur Arche Promotion qui a été désigné lauréat après un travail d'approfondissement le projet présenté par le promoteur prévoit aujourd'hui la construction d'environ 4760 m2 au global comprenant 74 logements dont 27 logements sociaux et 75 emplacements de stationnement il est donc proposé d'approuver la cession au promoteur Arche des parcelles 6 1 à 7 rue voisin et 2 à 6 villes à beurrier d'une superficie cadastrale totale de 2170 m2 au prix de 3 700 000 euros hors frais et taxes nous passons maintenant à quelques ventes quelques cessions de logements qui étaient dans le patrimoine ville et dont la ville n'avait plus l'usage et pas d'intérêt à les conserver dans son patrimoine il s'agit d'un appartement de 24 m2 dans un immeuble situé 27 rue des bas cet appartement libre d'occupation depuis 3 ans engendre des frais de gestion notamment liés aux charges de copropriété et à la taxe foncière il nécessite des travaux de réhabilitation la ville a donc lancé la mise en vente de ce bien par annonce paru en septembre 2018 la meilleure offre a été formulée par monsieur Dru et madame Parera pour un montant de 120 000 euros net vendeur frais d'acte à la charge de l'acquéreur cette offre étant conforme à l'avis du service des finances des France Domaine il nous est donc demandé d'autoriser cette cession et une deuxième cession du même ordre il s'agit d'un appartement 3 boulevard Voltaire donc c'est un appartement de 13 mètres carrés tout petit appartement dans un immeuble au 3 boulevard Voltaire cet appartement est libre d'occupation depuis 4 ans et engendre des frais de gestion notamment liés aux charges de copropriété et taxes foncières donc il est en mauvais état la ville a publié une annonce immobilière en septembre 2018 la meilleure offre a été formulée par monsieur madame Delagneau pour un montant de 76 000 euros net vendeur frais d'acte à la charge de l'acquéreur cette offre étant conforme à l'avis de France Domaine il nous est demandé d'autoriser cette cession enfin nous avons une délibération technique concernant des parcelles dans le quartier Coubertin en vue de leur vente à la société Link City il s'agit de désaffecter et déclasser ou plus exactement de réitérer la désaffectation et le déclassement de ces parcelles la ville d'Anières et le conseil général des Hauts-de-Seine en leur qualité d'acteurs du renouvellement urbain ont décidé en 2008 de procéder à la rénovation urbaine du quartier des Hauts-Danières afin de réduire les phénomènes de ségrégation socio-spatiale la mise en oeuvre de ce projet de renouvellement urbain à opérer à un remembrement foncier important la ville d'Anières-sur-Seine est propriétaire de plusieurs thénements immobiliers non bâtis dans le secteur Pierre-de-Coubertin bordé par la rue du Dr Fleming le boulevard Pierre-de-Coubertin la rue de la Redoute et la rue Henri Poincaré dans cette zone deux lots vont être cédés à la société Link City pour la réalisation d'un projet immobilier par mesure des precautions et compte tenu de la complexité de l'histoire foncière il convient de réitérer avant signature de l'acte authentique le déclassement de toutes les parcelles d'origine composant les lots A1 et A2 du quartier Coubertin voilà j'en ai terminé avec les délibérations que je vous présente si vous avez des questions avant que je cède la parole à monsieur Mancipose pour les deux délibérations concernant les conventions tripartites que je ne présente pas merci monsieur Mancipose mon intervention portera principalement sur la délibération portant sur les STM la délibération C en regrettant définitivement un projet qui c'est une occasion vraiment ratée clairement d'avoir eu un vrai projet visionnaire pour la ville en matière d'urbanisme et de création de logements déjà on a définitivement acté le départ des services techniques qui je vous le rappelle ont été entre guillemets expatriés sur le territoire de Gennevilliers sur des installations qui coûtent à la ville 400 000 euros de mémoire de loyer sur une convention qui avait été validée par ce même conseil sur une durée de minimum 5 ans donc c'est déjà regrettable d'avoir nos propres services techniques municipaux à Niroin devoir être basé sur une ville certes limitrophe mais qui n'est pour autant pas le territoire municipal sachant que les installations que les services techniques avaient rue du Ménil étaient particulièrement centrales et permettaient de rayonner en termes d'action sur tout le territoire de la ville c'est déjà une première chose que l'on peut regretter en ce qui concerne le projet qui nous est présenté donc on est certes sur une délibération modificative pour autant on ne cessera de s'opposer à un projet qui est mal pensé irraisonnable complètement enfin déraisonnable pour le coup certes on peut voir un début d'action en termes de logements sociaux quand on voit la timidité de votre majorité en matière de création de logements sociaux on peut se satisfaire des 15% de logements sociaux pour le coup sans avoir pour autant le détail de logements sociaux qu'il va y avoir mais aussi en rappelant que 15% ce n'est pas à la hauteur de la demande qu'il peut y avoir sur une commune de la première coronne parisienne et plus largement sur tous les territoires franciliens on sait pertinemment que 15% ne suffiront pas en termes d'équipement public ce qui nous est présenté n'est là aussi pas à la hauteur d'un quartier qui va être clairement en explosion démographique rappelons que c'est un territoire qui va avoir arrivé le grand paris express par la station comment elle s'appelle la station c'est pas les courtilles c'est juste avant les Agnettes merci c'est les Agnettes donc on va voir effectivement une demande de logement qui va exploser pour autant les services publics doivent suivre c'est pas le cas on voit en effet 150 mètres carrés de surface de plancher dédiée 175 pardon maintenant effectivement 175 mètres carrés pour une crèche pour autant on ne voit ni école maternelle ni école on en revient toujours ce même souci à savoir que les équipements scolaires avoisinants et existants vont de nouveau être surchargés en termes de masse vu l'arrivée de population qui est prévue donc voilà on va s'abstenir clairement sur ces délibérations parce qu'on voit quand même qu'il y a des logements sociaux qui vont être créés pas à la hauteur de ce que nous estimions suffisant pour le quartier et pour la ville pour autant on regrette clairement un projet qui n'est pas bâclé il est tout à fait raisonné dans votre logique effectivement de densification et de bétonisation de la ville pour autant on le regrette parce qu'il n'est pas humain dans le sens où on va avoir clairement une densification de population qui va être difficilement tenable pour les habitants déjà sur place et ceux qui vont arriver dans les prochaines années je vous remercie monsieur Géana vous voulez prendre la parole après madame Fischer pourra répondre peut-être madame Bayer aussi monsieur Géana d'abord ça vous gêne pas madame Bayer d'accord monsieur Géana oui merci monsieur Mancipose je voudrais moi aussi intervenir sur plusieurs points de ce chapitre urbanisme en commençant si vous le voulez bien par la ZAC PSA et l'ensemble du quartier Sain-Est d'ailleurs en premier lieu pour relayer les demandes et les alertes qui sont formulées par un certain nombre de riverains de ce quartier vous savez qu'un certain nombre d'habitants notamment d'une résidence qui s'appelle la résidence Initials vous me pardonnerait mon accent anglais vous alerte régulièrement depuis déjà quelques mois que ce soit sur les réseaux sociaux ou par le biais de différents mails dont les élus de l'opposition figurent en copie donc chacun ici est au courant de ces alertes dans la mesure où chacun est en copie des différents mails envoyés par ses habitants qui se plaignent concrètement du fait que les plans existants au moment où ils ont acheté leurs appartements dans cette résidence ne sont pas conformes aux plans actuels ou en tout cas ne sont pas conformes à l'évolution semble-t-il prévisible de l'aménagement de ce quartier je voudrais relayer cette alerte parce que d'abord si tout cela est vérifié je trouve ça assez grave ce d'autant plus que ces riverains vous disent et me disent que les plans qui figuraient au sein du service urbanisme de la ville jusqu'en septembre ou octobre 2018 ne sont pas conformes à l'évolution prévisible du quartier et ne sont pas conformes aux projets qui sont en cours depuis déjà quelques mois et qui concernent ce quartier je pense notamment au fait que de nouveaux bâtiments sont prévus sur ce quartier et ces riverains font par exemple l'état de sept tours de 17 étages prévus me disent-ils au détriment de la qualité de vie des années roi on a déjà eu d'ailleurs l'occasion d'en parler je fais également état au peuplier situé en face d'une partie de cet immeuble qui était censé être abattu j'ai cru comprendre au vu des différents mails de ces riverains que vous étiez finalement revenu sur ce point je vous pose du coup la question directement au conseil municipal pour que vous me le confirmiez moi je me rappelle être intervenu il y a quelques semaines quelques mois maintenant au conseil municipal sur ce point lorsque j'avais regretté cet abattage je m'étais d'ailleurs légèrement fait pilonner si je puis dire par votre majorité donc je suis heureux que vous ayez évolué sur ce point je vous demande néanmoins de me le confirmer puisque j'ai pas forcément de confirmation officielle ces riverains font également état d'une évolution de votre majorité et de l'aménagère d'ailleurs également peut-être en indiquant qu'un parc sera créé à proximité de leur résidence est-ce que là aussi vous pouvez nous le confirmer officiellement puisque j'aimerais bien avoir naturellement votre position je trouve que c'est préférable à des échanges et à des hypothèses formulées sur les réseaux sociaux enfin on me dit qu'une réunion de concertation est prévue ce soir à 18h30 si mes souvenirs sont bons avec ces riverains étant précisé qu'un certain nombre d'entre eux se sont pleins notamment par mail et sur les réseaux sociaux une fois de plus pour indiquer que finalement il ne s'agirait peut-être pas d'une réunion de concertation mais simplement d'une réunion de présentation du projet j'aimerais là aussi en savoir s'il vous plaît un peu plus s'agit-il d'une réunion de concertation c'est-à-dire d'une réunion leur permettant de formuler des avis des observations des demandes est-ce que ces demandes seront prises en compte ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une réunion de présentation d'un projet qui serait déjà arrêté voilà un certain nombre de questions qui sont importantes dans la mesure où vous le comprendrez lorsque on achète un appartement et qu'on découvre quelques mois plus tard que l'évolution du quartier n'est pas du tout celle qui était prévue on a de quoi être légèrement agacé on a de quoi également être inquiet donc je pense que ces habitants ont besoin d'être rassurés et qu'un certain nombre de leurs demandes doivent être prises en compte pour le bien d'ailleurs de ce quartier et dans l'intérêt de l'ensemble des arriérours ça c'était mon premier point je vais si vous me le permettez enchaîner sur les deux autres qui seront beaucoup plus brefs s'agissant du projet STM donc du projet de construction d'un nouveau quartier en fait sur l'ancien site occupé par les services techniques mon collègue Laurent Guillard a dit un certain nombre des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas moi ce que je regrette c'est que effectivement on construise à mon avis un peu trop sur cette parcelle je pense qu'on aurait pu si jamais on souhaitait aménager le terrain ce qui peut s'entendre moi je ne suis pas absolument accroché à ce qui existait je ne suis pas contre le changement mais si on avait voulu faire évoluer ce terrain je pense qu'on aurait dû faire en sorte de prévoir un peu plus d'équipement et surtout peut-être un peu plus d'espace vert parce que notre ville en a besoin je crois en réalité qu'on bétonne un peu trop simplement pour rendre cette opération rentable ce que je regrette enfin une suggestion cette fois-ci que je souhaite vous faire à la lecture des délibérations qui concernent les cessions d'appartement une suggestion qui n'est absolument pas une proposition clé en main mais je la formule simplement parce que je pense qu'à l'échelon d'une ville de près de 90 000 habitants il pourrait être intéressant de réfléchir à l'utilisation des logements qui sont inoccupés depuis plusieurs années parce que dans les points F et G notamment on découvre quand même que la ville est propriétaire d'appartements qui sont libres d'occupation nous dit-on depuis 3 et 4 ans ça veut dire qu'il ne se passe rien ou presque dans ces appartements depuis 3 ou 4 ans moi je pense et c'est ce que je vous suggère qu'on pourrait réfléchir peut-être à une utilisation de ces logements avant que la ville les vende éventuellement lorsqu'ils sont inoccupés pour je ne sais pas peut-être les réserver à un accueil d'urgence de personnes qui sont sans domicile on croise tous ici à Annières quelques personnes qui sont sans domicile par exemple devant la Gardanière ou ailleurs et bien peut-être qu'on pourrait y réfléchir moi quand j'ai vu cette délibération je suis allé sur internet j'ai vu que certaines villes justement utilisaient certains de leurs logements inoccupés avant de les vendre pour cet accueil d'urgence qui serait j'insiste là-dessus un accueil d'urgence il ne s'agit pas de donner un logement comme ça évidemment et de s'en séparer mais peut-être pourrait-on y réfléchir je pense que ce serait préférable au fait de laisser ces logements inoccupés pendant 3 ou 4 ans alors que des personnes dorment dans la rue potentiellement dans notre ville et peut-être pourrait-on tous ici majorité comme opposition y réfléchir réfléchir à un cadre juridique adapté et à une utilisation peut-être un peu meilleure de ces logements c'est en tout cas une suggestion une proposition que je vous fais et j'espère qu'elle sera entendue merci je cède la parole à madame Bayer je voulais moi aussi intervenir sur la question de la cession des appartements et aller dans le sens de ce que monsieur Jeannin vient de présenter à savoir je pense aussi que nous pourrions réfléchir à de l'hébergement à faire en sorte que ces appartements puissent être utilisés alors il parlait de l'hébergement d'urgence je voulais peut-être effectivement préciser notamment dans certaines villes où il y a des appartements de ce style là qui ont été réservés à des situations de femmes battues notamment donc voilà ça peut être là pour le coup un moment un endroit où on peut rapidement infiltrer entre guillemets une personne et la sortir de son milieu toxique et puis aussi je pense que ces appartements tout pareil pourraient être aussi utilisés pour accueillir de façon provisoire aussi du personnel qui vient d'arriver sur la ville et qui n'a pas forcément un lieu immédiatement un lieu d'hébergement et bon voilà en attente notamment de trouver un autre appartement donc je pense je partage tout à fait la position de notre collègue et je pense qu'on aurait intérêt à réfléchir à ce type de propositions et voilà bien s'il n'y a pas d'autres questions madame Fischer va répondre aux questions et aux remarques qui ont été faites avant qu'elles sortent pour qu'il y ait un exposé complémentaire sur deux autres délibérations merci monsieur le premier adjoint j'ajouterai qu'après mes réponses je présenterai un point que j'ai oublié concernant la dépollution sur la ZAC PS1 excusez moi on rajoutera ce point avec mes excuses alors pour répondre aux questions monsieur Guillard sur la question des services techniques et des équipements publics donc on a déjà répondu à cette question les nouveaux habitants et les nouvelles familles qui seront donc qui habiteront dans cette réalisation pourront scolariser leurs enfants dans l'école Michelet qui va être agrandie considérablement agrandie qui est à toute proximité donc ceci est prévu l'apport enfin la présence d'un effectif scolaire nouveau sera très largement absorbée par les équipements scolaires actuels et agrandis après sur vos sur vos appréciations sur le projet ce sont les vôtres je répète que nous avons concerté nous avons eu plusieurs réunions avec les habitants de la de l'avenue des trois frères qui sont les maisons les plus impactées par le projet bien évidemment puisque avant pour un certain nombre d'entre elles elles n'avaient pratiquement rien au bout de leur jardin donc le projet a fait l'objet d'amendements pour prendre en compte leur prendre en compte leur demande monsieur Jeannin vous me parlez longuement non pas du non pas du quartier de Seine-Est mais du quartier de Seine-Ouest l'opération initiale n'est pas sur la ZAC PSA mais sur la ZAC Parc d'Affaires donc bon disons que vous le raccrochez un petit peu par les cheveux à l'ordre du jour d'aujourd'hui mais je vais quand même néanmoins vous répondre effectivement nous avons une réunion avec les habitants de l'immeuble de la résidence initiale qui sont les seuls habitants aujourd'hui les premiers habitants sur la ZAC Parc d'Affaires alors qui mettent en avant que lorsqu'ils ont acheté il y avait un autre programme ce qui c'est exact lorsqu'ils ont acheté ils ont acheté sur plan pour un certain nombre en tout cas en tout cas c'est vrai pour ceux qui ont acheté sur plan pour les autres c'est une autre affaire mais en tout cas pour cela oui et donc ils ont devant à l'ouest de leur résidence le long de la rue Kramnik de l'autre côté de la rue par rapport à leur résidence un alignement d'arbres auquel ils tiennent beaucoup et puis de l'autre côté il était prévu l'école initialement or cette école pour des raisons aussi de maîtrise foncière l'emplacement de l'école a été déplacé pour permettre sa réalisation sans perte de temps dans la première tranche pour pouvoir répondre là aux besoins des futurs habitants de la ZAC parc d'affaires et également éventuellement des besoins de la ZAC PSA dont on a parlé tout à l'heure puisqu'on a une partie qui sera des enfants qui seront peut-être également scolarisés ou en tout cas normalement ils sont scolarisés sur Badinter mais enfin disons que le quartier est devant être pris dans son ensemble le quartier de Seine dans sa totalité les deux écoles Badinter et Parc d'affaires répondront à l'ensemble des besoins des enfants du quartier donc sur un projet aussi important quand je parle du quartier de Seine quartier de Seine c'est 30 hectares parc d'affaires c'est 16 hectares quand on est au tout début d'une opération vous pensez bien qu'on ne peut pas assurer que tout se passera exactement comme cela a été présenté lors des premiers plans il y a eu des évolutions il y a eu des évolutions du projet qui sont normales dans une opération de cette importance maintenant nous rencontrons tout à l'heure enfin oui nous rencontrons tout à l'heure les habitants de la ZAC Parc d'affaires donc les habitants de la résidence initiale nous avons entendu leurs demandes nous sommes parfaitement soucieux nous aussi de la conservation du maximum possible des arbres dans la mesure où c'est possible et de l'aspect vert de ce quartier donc nous aurons des propositions oui des propositions à leur présenter et puis nous verrons nous sommes en discussion tout à l'heure j'ai parlé de la discussion avec les habitants de l'avenue des Trois Frères d'une façon générale et systématique même les projets de la ville font l'objet de présentations de réponses par rapport à ce que les habitants et j'y suis moi extrêmement sensible ceux qui sont déjà là qui habitent à Annières qui sont dans que ce soit dans leur maison dans leurs appartements depuis des années et des années doivent être entendus quant à la préservation de leur qualité de vie donc nous discutons nous voyons comment nous pouvons amender modifier améliorer les projets et c'est ce que nous faisons aussi bien avec les habitants de la ZAC PSA qui peuvent s'élever enfin qui ont pu s'élever contre certaines modifications du projet de la ZAC PSA vous savez que nous avons été amenés à abandonner un projet de bureau au profit d'un projet de logement bon les habitants qui avaient acheté avec ce projet de bureau devant leurs yeux enfin de l'autre côté de la rue devant eux se sont émus de cela nous discutons avec eux en l'occurrence en tout cas de mon point de vue c'est pour eux une amélioration puisque le bâtiment sera moins haut moins massif bon mais nous parlons avec eux et de la même façon nous allons rencontrer et parler et voir avec les habitants de la résidence initiale comment nous pouvons avancer ensemble je rappelle que sur la ZAC parc d'affaires qui est un écoquartier qui a obtenu un label écoquartier nous allons planter plus de 600 arbres sur l'ensemble de la ZAC qu'il y aura un parc urbain de près de 2 hectares 1 800 mètres carrés donc qu'est-ce que je dis moi pas 1 800 excusez-moi près de 2 hectares donc un hectare c'est 10 000 oui oui 20 000 mètres carrés près de 20 000 mètres carrés et donc l'objectif sur ce sur ce territoire c'est vraiment d'arriver à un quartier extrêmement vert et surtout pas de alors peut-être avec des modifications il y aura des arbres qui seront replantés il y a des arbres qui seront qui ne seront pas conservés nous allons faire le maximum pour conserver ces peupliers c'est l'axe dans lequel nous avons travaillé ce sont les c'est la proposition que nous allons faire à ces habitants ça fait partie de la proposition mais cette proposition elle est équilibrée entre la conservation des arbres et une nouvelle une nouvelle implantation des bâtiments voilà en ce qui concerne la vente des logements et la je dirais une politique d'établissement de logements d'urgence alors pour l'avoir mise en place il y a quelques années notamment sur la rue Robert-du-Pont lorsque nous préemptions les logements rue Robert-du-Pont dans en prévision de l'élargissement de la rue Robert-du-Pont je voudrais vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça donc vous savez très bien quand on fait des logements d'urgence la difficulté c'est la sortie de ces logements d'urgence on l'avait mise en place parce qu'on avait une visibilité à plusieurs années devant nous avec l'aide d'associations d'ailleurs parce que ce n'est pas la ville qui peut gérer en direct bon là il nous reste dans le patrimoine quelques logements très petits en très mauvais état c'est ce qui a été souligné dans vos dossiers donc qui nécessiteraient des travaux importants bon il a été fait ce choix de plutôt dans un souci de rationalisation de la gestion du patrimoine immobilier de la ville de céder ces logements bon voilà le logement d'urgence c'est vraiment quelque chose qui nécessite d'y travailler d'y réfléchir d'avoir des partenariats de s'inscrire dans une durée et là ce n'était pas ce que nous souhaitions faire avec ces logements là voilà maintenant je vais vous présenter la dernière délibération que j'avais oubliée donc il s'agit de la dépollution de parcelles communales rue Henri Poincaré qui doivent être cédées à l'association foncière logement vous vous souvenez dans la convention en rue il est prévu qu'en contrepartie des subventions allouées par l'état au projet de rénovation urbaine des Hauts-Danières la ville d'Anières doit céder à l'euro symbolique deux terrains à bâtir à l'association foncière logement ces terrains doivent être libres de toute construction et doivent être dépollués donc il s'agit du site de l'ancienne police municipale 36 rue Henri Poincaré donc l'étude environnementale a été réalisée en 2015 en vue de l'élaboration de ce projet de construction et elle a mis en évidence la présence de polluants dans les eaux souterraines et dans le remblai des terrains qui doivent être excavés dans la mesure où la prise en charge du surcoût d'évacuation des terres polluées est à la charge de la ville et qu'il est plus rationnel de gérer ces évacuations simultanément aux travaux de construction du promoteur il vous est proposé de signer un protocole d'accord tripartite afin de fixer les modalités de réalisation et de prise en charge de ces travaux de dépollution si ceci amène des questions non voilà monsieur Mansipos j'en ai terminé je vais sortir ou souhaitez-vous qu'on vote avant que je sorte on va voter peut-être avant et comme ça je exposerai les deux points qui sont des simples conventions après je reviendrai simplement sur le logement d'urgence pour rappeler que nous sommes une des rares villes à avoir un centre d'hébergement d'urgence avec 12 places c'est pas rien il faut le rappeler c'est un coup que la ville prend au titre de la solidarité et par ailleurs par rapport à l'intervention de madame Bayer sur les violences faites aux femmes je rappelle que la ville collabore de manière très étroite avec le département et que honnêtement sur ce sujet là on arrive toujours à trouver la solution dans un délai très 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 court le président de Beijing nous aidant beaucoup là dessus a mis une priorité absolue sur ce sujet et vous travaillez pour une ville dont le maire peut témoigner aussi que ça se passe sur ce sujet vraiment très vite et le mieux possible voilà on va voter maintenant d'accord alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des abstentions qui se profilaient sur certains points je vais donc être obligé et pardonnez-moi mais de voter point par point rapidement parce que sinon je crains qu'on fasse une erreur dans les comptages alors on va commencer par le premier point qui était la nouvelle convention tripartite entre le territoire la société civile et puis la ville pour que les flux financiers puissent se passer correctement donc sur ce point qui est le ce point a petit a de l'urbanisme est-ce que il y a des votes contre des abstentions vote pour je vous en remercie donc je passe au point b donc il a été retiré donc c'est pas le point b donc on passe au point c que je présenterai là on est sur le point d qui est la délibération sur les services techniques donc qui vote contre qui s'abstient 4 merci et donc qui vote pour merci à tous ensuite voisin beurrier les parcelles donc de r21 à 132 le point e qui vote contre qui s'abstient qui vote pour je vous remercie ah pardon alors alors acquisition des parcelles rue voisin et villaberrier donc qui vote contre qui s'abstient excusez moi parfait et donc qui vote pour cession des parcelles de r21 à 132 à arche promotion en vue d'une opération de valorisation c'est le point f qui vote contre qui s'abstient on est sur oui absolument villaberrier le point f donc abstention les 4 d'accord merci qui vote pour je vous en remercie ensuite le patrimoine de la ville donc le premier logement donc qui est situé 27 rue débat qui vote contre donc 2 2 contre qui s'abstient une abstention une abstention et qui vote pour ensuite le lot 24 et 26 toujours cession d'un appartement et qui est situé cette fois-ci 3 boulevard Voltaire qui vote contre qui s'abstient qui vote pour je vous remercie alors je poursuis le point j qui était la réitération absolument indispensable aux yeux de la loi pour la désaffection et du décassement des parcelles d'origine ça concerne l'urbanisme et le renouvellement urbain des hauts d'Anières qui vote contre qui s'abstient qui vote pour merci le point K le dernier point exposé par madame Fischer donc sur le le protocole d'accord sur la dépollution des parcelles communales qui vote contre qui s'abstient qui vote pour je vous remercie je pense que nous avons fait le tour et je vous en remercie et je vais exposer maintenant 2 points complémentaires très rapidement donc de la même façon qu'on vous a proposé de voter la convention tripartite avec Nexcivil là il s'agit d'une convention tripartite avec Citalios donc entre l'établissement public territorial l'aménageur Citalios et la commune d'Anières pour que les flux financiers passent directement entre la commune et l'aménageur sans passer par l'EPT et donc ça concerne deux ZAC la ZAC parc d'affaires et en régularisation également sur les hauts d'Anières puisque Citalios est en train de terminer le programme des hauts d'Anières donc il s'agit de deux conventions financières simplement pour permettre que les flux se fassent entre les deux parties prenantes que sont l'aménageur et la ville donc sur ces deux conventions y a-t-il un vote contre y a-t-il des abstentions y a-t-il donc vote pour bien je vous remercie tous je pense qu'on a on a terminé le vote sur l'ensemble des points voilà alors je vais enchaîner et donc je vais céder la parole voilà avec monsieur Frédéric Sidbon qui est sur le chapitre voirie s'il veut bien prendre la parole et sur un certain nombre d'autorisation et approbation de signature et convention merci merci monsieur le premier adjoint bonjour à tous chers collègues alors dans le cadre de son adhésion à la compétence électricité au CIPEREC syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'excès et les réseaux de communication la ville d'Anières-sur-Seine a sollicité le syndicat afin de réaliser les études préliminaires à l'enfouissement des réseaux aériens situés avenue de la Cigale rue des Marronniers rue Paul-Gilet rue Saint-Augustin avenue Tessonnière avenue de la Lausière Villa des Basse-Brouillères conformément à ce qui a été indiqué il s'agit de réaliser une opération concertée d'enfouissement de l'ensemble des réseaux comprenant aussi ceux des opérateurs de communication électronique NC numéricable et Orange il y a donc lieu de conclure avec le CIPEREC une convention définissant les modalités juridiques organisationnelles et financières pour l'enfouissement des réseaux de communication électronique de NC numéricable et Orange donc comme vous pouvez le voir nous continuons l'enfouissement des réseaux sur la ville nous avons vu avec les services plusieurs quartiers donc pour les quartiers ils ne sont pas cités ça arrive petit à petit mais nous concluons à chaque fois avec le CIPEREC qui nous aide dans cette démarche concernant en fait alors je continue monsieur Mancipos je pense ok il y a un téléphone qui sonne c'est pas le mien c'est une belle sonnerie donc il s'agit de l'approbation et l'autorisation de signature de convention avec la ville dernière sur scène relative à bruit parif et la désignation des représentants oui pardon on va voter ce point parce que alors on va boucler ce point tout à fait on va voter ce point donc on effectue un vote j'imagine monsieur Mancipos oui oui alors sur l'approbation et l'autorisation de tout ce qui concerne les enfouissements de réseau d'accord je vous propose de voter tout de suite sauf s'il y a des questions sur des questions techniques sinon donc qui vote contre qui s'abstient qui vote pour c'est adopté voilà ok super donc je continue du coup sur vous continuez sur l'adhésion avec bruit parif voilà avec bruit parif tout à fait donc l'adhésion de la ville dernière sur scène pour un montant de 1980 euros par an à cette association lui permettra de participer à l'élaboration du programme d'action d'intérêt général de contribuer aux échanges entre les acteurs régionaux et de recevoir des publications périodiques et des rapports d'études concernant son territoire c'est important pour nous je pense et pour tous les habitants il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les statuts de bruit parif à savoir d'approuver l'adhésion de la commune dernière sur scène à cette association en son nom propre d'autoriser d'autoriser la signature d'une convention de gestion qui sera mise en place à cet effet entre la métropole du Grand Paris et la commune d'Anières-sur-Seine de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour représenter la ville d'Anières-sur-Seine à l'assemblée générale de cette association et d'autoriser le versement de la cotisation annuelle d'un montant de 1980 euros donc faisons-nous un vote d'abord monsieur Mancipose monsieur le maire qui est revenu depuis je pose la question alors ce que je veux simplement faire monsieur Sidbon c'est compléter pour ne pas que vous le fassiez vous-même pour dire que pour l'assemblée générale de Bruy-Parrif on propose que soit désigné monsieur Sidbon en tant que titulaire mais monsieur Auneveu en tant que suppléant voilà y a-t-il des questions on peut voter alors donc qui vote contre qui s'abstient qui vote pour merci à tous donc je continue oui sur le dévoiement maintenant exactement des réseaux voilà exactement le dévoiement des réseaux pour les travaux de démolition et la reconstruction de la halle du marché de la place des victoires et la création d'un parking souterrain bien sûr et ça avec Free donc dans le cadre des futurs travaux de démolition reconstruction de la halle du marché de la place des victoires et de la création d'un parking souterrain il est nécessaire de dévoyer et de protéger les ouvrages en infrastructure du concessionnaire de réseaux Free en sa qualité de maître d'ouvrage les travaux sont à la charge de la ville d'Anir-sur-Seine pour un montant de 24 512 euros et 92 centimes hors taxe il est donc lieu de conclure avec Free une convention financière relative au dévoiement de ces réseaux entre la rue Pierre Brosselette et la rue Maurice Wokanowski pour les travaux de démolition reconstruction du marché de la place des victoires et la création du fameux parking souterrain que tout le monde attend je vous remercie merci y a-t-il des questions non qui vote pour qui s'abstient qui vote contre à l'unanimité merci adopté le point suivant concerne l'extension du réseau de distribution monsieur Sidbon complètement merci monsieur le maire donc l'entreprise Unidis va procéder à des travaux d'extension de son réseau de distribution d'énergie à l'usage des particuliers et des entreprises alors les particuliers c'est important puisqu'en fait la ville est propriétaire des emplacements concernés par ce déploiement il s'agit en fait donc compte tenu des besoins de la société Unidis pour sa mission de service public elle demande à la ville de l'autoriser à faire usage des sites cités en annexe de vos documents compte tenu de la nécessité de la signature d'une convention entre la ville dernière sur scène et la société Unidis il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention pour permettre l'exécution des travaux suspensionnés merci pas de questions qui votent pour adopter l'unanimité je vous remercie la suite je suis de bon alors la suite oui donc là c'est en relatif au déplacement d'un transformateur rue du Minil puisque la société Unidis va procéder à la dépose et au déplacement du transformateur électrique 6 rue du Minil à Annières-sur-Seine pour maintenir l'alimentation électrique du quartier et dans le cadre du projet de construction d'un éco-quartier donc l'éco-quartier vous le savez c'est le site STM dont on a parlé et pour information ce transformateur se trouve à l'intérieur des services techniques actuels enfin oui actuel de la ville il y a encore les espaces verts à l'intérieur et le garage et donc il faut déplacer en fait ce transformateur sinon il n'y a plus de courant pour le quartier en fait donc la rue des Trois Frères dont on a parlé mais la rue du Paul Gellet donc pour maintenir l'alimentation électrique du quartier dans le cadre du projet de la construction d'un éco-quartier la ville donc est propriétaire des emplacements concernés par ces travaux compte tenu de la nécessité de la signature d'une convention entre la ville d'Annières-sur-Seine et la société Unidis à cet effet il est demandé donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention pour permettre l'exécution des travaux suspensionnés merci on vote qui vote pour adopter à l'unanimité je vous remercie je continue et je termine par un point très important pour moi c'est l'approbation du règlement de voirie que nous attendions tous dont j'ai parlé lors du dernier conseil municipal la ville d'Annières-sur-Seine a décidé de mettre en place un règlement de voirie un nouveau règlement de voirie afin de définir les principes d'intervention et d'occupation diverses sur le domaine public routier ainsi ce document permettra de fixer les modalités d'exécution des travaux de réfection provisoire et définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art et celles relatives à l'exécution des travaux de reblément il détermine les conditions dans lesquelles le maire autorise l'exécution de certains travaux de réfection par la commune le projet de règlement a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des directions de la ville concernée et les principaux occupants du domaine public routier de la commune en effet je les ai reçus donc il y avait toutes les sociétés de Orange à RTE NEDIS et GRDF etc. pour les mettre au courant il est donc demandé au conseil municipal d'approuver ce règlement de voirie et d'autoriser sa mise en oeuvre dans les meilleurs délais alors je rappelle juste que ce règlement est très important puisque les cicatrices que nous connaissons aujourd'hui sur les trottoirs vont être en voie de disparition et vont totalement être terminées grâce à ce règlement de voirie qui faisait à l'époque donc jusqu'à aujourd'hui deux pages et il fera aujourd'hui après ce vote 45 pages donc nous voulons vraiment être précis puisque nous nous rénovons 9 km de voirie avec monsieur le maire chaque année il est important pour nous que la qualité de ces ouvrages soit là pour la qualité de tous les anirois et je rajoute aussi le fait d'un fait important puisque tout à l'heure on parlait des STM monsieur Gaillard parlait des STM suranières et des espaces verts avec monsieur Gianin pour information ce règlement de voirie là il stipule bien qu'à chaque fois qu'une rue est à refaire nous avons acté dans ce règlement le fait de voir si nous pouvons planter des arbres donc c'est important puisque en fait nous accentuons fleurissement de toutes les rues d'Anières mais aussi les espaces verts sur toute Agnières donc ça c'est très important nous allons d'ailleurs avoir lors de la la mouvance d'Anières vers la Smart City des capteurs pour la pollution avec qui nous permettra justement de vous prouver par A plus B entre guillemets que 1, la ville est bien sûr plus belle puisque en fait nous accentuons les espaces verts sur tous les quartiers et les STM auront aussi bien sûr le futur quartier où STM auront des arbres en pleine terre mais aussi nous accentuons le fleurissement mais aussi le revoisement en fait de toute la ville donc ça c'est très important à le signaler voilà et puis en plus pour information donc nous sommes bien en effet à Gennevilliers pour les services techniques pour répondre à la question tout à l'heure mais c'est vraiment à 5 mètres d'Anières-sur-Seine pour un temps vraiment précis il était impossible quasi impossible de travailler dans les conditions du 70-strait du Ménil vous le savez très bien il y avait des bureaux avec les 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 plafonds qui s'effondraient dans certains bureaux il était vraiment urgent de déménager et bien sûr nous reviendrons à Annières dans quelques années et je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas visité d'aller nous voir à Acti West où les bureaux sont climatisés et où il y a vraiment une qualité de travail pour tous les membres des services techniques qui n'est plus à contester je vous remercie question ? pas de question ? on vote si vous voulez bien qui vote pour ? adopté à l'unanimité je vous remercie le point suivant concerne le chapitre éducation-enfance et je laisse la parole à Marie-Doh et Schliemann merci monsieur le maire donc il s'agit de la signature avec le défenseur des droits pardon d'une convention nationale de partenariat avec les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants donc le défenseur des droits comme vous le savez est chargé de défendre et de promouvoir l'intérieur supérieur des droits de l'enfant tels qu'ils sont consacrés par la loi ou par un engagement international la ville d'Anières-sur-Seine déploie dans le cadre des actions menées dans son projet éducatif territorial la promotion des droits de l'enfant sur tout son territoire et au-delà et elle est notamment impliquée dans une démarche conjointe avec les jeunes ambassadeurs du défenseur des droits pour mieux défendre les droits des enfants et cet intérêt supérieur c'est dans ce cadre que le défenseur des droits et la direction de l'enfance de la ville d'Anières-sur-Seine ont décidé de conclure une convention de partenariat au terme de laquelle les jeunes ambassadeurs du défenseur des droits interviendront auprès des élèves pour promouvoir les droits de l'enfant ainsi que le rôle et les missions de l'institution le défenseur des droits cela se fera dans le cadre des accueils de loisirs municipaux et donc c'est l'objet de cette convention qui vous est proposée de voter aujourd'hui je vous remercie merci madame Bayer pour l'opposition je voulais profiter de ce point à l'ordre du jour pour avoir quelques informations nous avons été informés par voix de presse d'une situation qui concerne un animateur d'une association qui a travaillé dans le cadre des nappes sur Agnières et qui est mise en examen pour des agressions sexuelles sur les enfants bien évidemment nous souhaitions avoir quelques informations sur cette question nous aurions bien aimé avoir une information que l'on ne soit pas obligé d'apprendre ça par voix de presse il aurait été bien de nous informer j'imagine que les familles vous aviez pris la précaution d'informer et l'ensemble des familles de cette situation et savoir si concernant cette association si nous avons encore quelques partenariats avec elle voilà et savoir quelles sont les procédures que vous avez mises en place sur ces questions là je vous remercie Marido oui monsieur le maire merci de votre intérêt pour à travers cette question donc comme vous l'avez indiqué il y a effectivement eu un article de presse qui est paru dont je précise je ne suis pas à l'origine puisque comme vous le savez aussi puisque vous l'avez indiqué il y a une enquête en cours et donc il y a des principes qui s'appliquent et notamment le secret de l'instruction donc pour dire les choses très rapidement et dire ce que je sais à ce stade et ce que j'ai le droit de dire mais qui se résume à ce que je sais en l'occurrence il est vrai que des parents ont déposé une plainte cet été qui vise un ancien non cadran associatif donc non recruté par la ville d'Anières-sur-Seine qui était intervenu durant l'année scolaire 2017-2019 dans le cadre des NAP donc des ateliers qui n'existent plus maintenant puisque nous sommes passés à la semaine des 4 jours et que les NAP n'existent plus bien entendu compte tenu de l'enquête qui était en cours nous nous sommes conformés aux instructions données par les enquêteurs et qui nous demandaient expressément de ne pas communiquer sur ces informations le temps que les auditions des enfants aient lieu pour ne pas perturber et pour qu'ils puissent récupérer toute l'information utile en fait de la part des enfants donc nous nous sommes conformés à ces instructions et les dernières auditions ayant eu lieu le 26 novembre dernier nous avons pu communiquer deux jours plus tard aux parents concernés et pas à l'ensemble des parents parce que le but c'était pas non plus de stigmatiser ni de donner un écho qui dépasse tant qu'on est au stade d'une enquête donc rien n'est encore avéré voilà donc nous avons informé les parents concernés à savoir les parents dont les enfants fréquentent un accueil de loisirs pour qu'ils sachent un peu ce qui se passait voilà donc l'information sur l'enquête l'information sur le fait que cet atelier NAP n'existe plus je précise que évidemment cet intervenant n'est plus intervenant évidemment et que l'association étant une association mandatée dans le cadre des NAP n'intervient plus non plus pour la ville ceci étant ce n'est pas l'association qui est mise en cause c'est bien évident il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame c'est l'intervenant qui est présumé encore une fois puisqu'il n'est pas encore ni ni enfin formellement condamné etc donc il y a une enquête un autre amalgame à ne pas faire ça ne concerne pas les animateurs de la ville ça c'est bien évident et 99,99% des animateurs fait son travail tout à fait correctement donc il faut faire attention à ne pas créer d'amalgame et ne pas créer non plus un climat délétère dans les accueils de loisirs voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre la mairie a décidé de se constituer partie civile bien sûr pour soutenir les familles potentiellement concernées cela concerne potentiellement quatre écoles puisque l'atelier était donné dans quatre écoles voilà c'est ce que je peux vous dire et sur les quatre écoles cela concerne un petit nombre d'enfants parce que l'atelier était quand même assez entre guillemets confidentiel ce n'était pas un gros atelier il n'y avait pas beaucoup de séances voilà c'est ce que je peux vous dire l'objet ce n'est pas de minimiser le fait mais c'est de vous donner un peu les informations que j'ai pour savoir ce que ça représente et ensuite bon bien sûr nous avons donné aux enquêteurs toutes les informations qu'ils souhaitaient et accès à l'école pour pouvoir mener leur enquête dans des bonnes conditions et voilà c'est ce que je sais à ce stade Mme Baillet oui je vous remercie pour ces informations il ne s'agissait évidemment pas de polémiquer mais d'avoir des informations aussi à communiquer aux familles qui nous interrogent sur ces questions là quand vous dites que vous avez communiqué en direction de l'ensemble des écoles des parents qui fréquentaient les écoles où il y avait l'atelier c'est ça les 4 écoles ou simplement là où il y a eu des soucis alors nous avons communiqué aux parents dont les enfants fréquentent le périscolaire dans les écoles qui pouvaient être concernées en se disant alors c'est beaucoup plus large que les enfants concernés par l'atelier mais on sait que dans une école les parents se parlent donc c'était pas la peine de s'adresser à potentiellement de mémoire je crois que ça pouvait concerner une cinquantaine d'enfants potentiellement donc nous avons communiqué un peu plus largement quand même pour que les parents aient un niveau d'information correct mais pas au delà bien sûr il y aura d'autres communications dès que nous en saurons plus d'une part et puis on a prévu d'autres communications pour l'attention des parents pour les rassurer ce que je peux vous dire qui ne viole pas le secret de l'instruction en tout état de cause en ce qui concerne nos procédures de recrutement à la ville puisque bon ça peut vous intéresser le recrutement des animateurs se fait de la façon suivante nous vérifions bien sûr les compétences professionnelles les qualifications mais ça vous le savez puisque vous le faisiez déjà auparavant des formalités administratives comme éventuellement le respect du droit au séjour pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française etc et puis pour nos animateurs nous demandons la fiche PJJ pour vérifier qu'il n'y a pas d'antécédent d'infraction à caractère sexuel ou autre donc ça c'est fait systématiquement pour tous les encadrants de la ville les animateurs tous les personnels qui sont en vis-à-vis avec les enfants strictement et ce qui nous emmène parfois à affecter un animateur un peu plus tardivement que ce qui est prévu parce qu'on a parfois du retard à récupérer ces informations de la part de la PJJ voilà la protection judiciaire de la jeunesse et en ce qui concerne les associatifs quand ils interviennent auprès des enfants dans nos écoles ou autres nous leur demandons expressément dans le cadre de la convention que nous signons avec ces associations de vérifier l'honorabilité et la moralité de leurs intervenants expressément avec obligation de pouvoir justifier auprès de la ville de la vérification de ces informations donc quand les associations signent ce contrat ces associations s'engagent à vérifier ce qui leur est demandé et voilà donc idem pour les associations néanmoins les intervenants associatifs ne sont pas recrutés par la ville nous ne sommes pas leurs employeurs nous sommes liés contractuellement avec des associations mais nous ne sommes pas liés avec leurs intervenants voilà ensuite dernier point pour terminer mais je pense que c'est important de le dire d'ailleurs ce contrat enfin ce partenariat que nous signons avec le défenseur des droits nous permettra aussi de renforcer notre action et l'information aux enfants sur leurs droits sur le respect de leurs droits sur comment faire part d'une difficulté d'une agression potentielle face à des adultes ou d'autres enfants même parce que nous connaissons les problématiques de violence à l'école comme dans toutes les écoles et comme dans toutes les villes et dans toute la France donc ce partenariat tombe bien nous avions déjà commencé à travailler avec les jeunes ambassadeurs du défenseur des droits mais nous allons accélérer et renforcer ce partenariat dans le sens de la prévention des droits des enfants et le renforcement des droits des enfants pour qu'ils sachent à qui ils peuvent s'adresser et comment ils peuvent réagir s'ils sont victimes d'un comportement ou de propos inappropriés voilà merci bien on va procéder au vote maintenant si vous voulez bien qui vote pour adopter l'unanimité je vous remercie on continue concernant les rapports puisque comme tous les ans lors du conseil du mois de décembre vous le savez nous évoquons la communication des rapports financiers et d'activité des services délégués alors conformément donc au code général des collectivités territoriales les délégataires ainsi que les présidents des établissements publics de coopération intercommunale adressent chaque année avant le 30 septembre aux maires de chaque commune un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement ces rapports sont communiqués par le maire au conseil municipal donc vous avez pu prendre connaissance et je vous demanderai de voter tout à l'heure pour prendre acte des rapports d'activité suivants le CIFUREP les écrans indépendants comptoir des marchés SOGRS restauration Petit Chaperon Rouge Société Nouvelle Centrale de dépannage et de remorquage Indigo Parc Urbis Parc Cigef Ciperec et syndicats Autolib et Vélib Métropole voilà ces rapports vous ont bien sûr été communiqués et vous pouviez aussi les étudier et les voir et les consulter auprès du secrétariat général avez-vous des observations sur ces points sur ces rapports madame Andaloussi je vous remercie donc effectivement j'ai j'ai consulté certains rapports et je m'interrogeais sur celui qui concerne la restauration scolaire SOGRS en fait il y a certains points sur des des non-respect des conditions de remise en température et de présence de l'enregistrement sur certaines écoles et donc au niveau du rapport il est stipulé que c'est non-conforme et je m'interroge un petit peu sur ces points-là savoir ce qui va être mis en place et ce qui va être fait et qui est responsable je pense que c'est le SOGRS mais voilà si on pouvait avoir un peu plus d'informations je vous remercie merci monsieur Célier maire adjoint merci monsieur le maire chers collègues oui alors vous savez je ne sais pas si vous le savez mais SOGRS donc est notre prestataire et nous avons une société qui s'appelle Agriat qui est complètement extérieure à SOGRS et qui doit systématiquement faire des enquêtes et des prélèvements de façon inopinée dans les différents offices pour avoir un suivi non seulement contractuel mais aussi un suivi sur l'ensemble de la prestation lorsque il y a des problèmes qui sont relevés qui peuvent être effectivement un problème tout à fait ponctuel ils nous font immédiatement un rapport et nous voyons avec SOGRS si c'est juste un petit souci qui peut arriver la remise en température il se peut très bien qu'à un moment donné il y ait eu un problème c'est pas un problème récurrent mais lorsque on le remarque la première chose bien évidemment on appelle immédiatement SOGRS qui prend les mesures adéquates et si ça devait se reproduire il y aurait des pénalités puisque dans le contrat il y a des pénalités en cas de problème en gros c'est juste à un moment donné ils ont mis une température et vous savez que les normes sont très très précises et lorsqu'il y a un petit souci mais c'était pas un souci sanitaire important c'était effectivement ils ont découvert qu'à un moment donné il y avait une mise en température un produit qui avait effectivement peut-être été resté trop longtemps en dehors du four et qui effectivement il y avait une mise en température qui n'était pas correcte ils nous ont immédiatement signalé la chose le plat a été retiré et automatiquement on leur a bien évidemment dit que si ça se reproduisait les pénalités qui sont contractuelles seraient mises en place on n'a pas eu ce cas de façon récurrente Madame Andal aussi si justement pour le respect des conditions de remise en température et présence de l'enregistrement pour l'école Jules Ferry maternelle cette année et l'année dernière c'était non conforme donc on a le cas donc quel est le montant des pénalités et est-ce que du coup ce GERES a eu les pénalités est-ce qu'aujourd'hui c'est résolu oui c'est tout à fait résolu je vous dis c'était un cas ponctuel mais qui a été constaté donc on l'a effectivement noté donc sur une année effectivement il y a eu deux cas deux cas sur une année à Jules Ferry ça a été immédiatement remonté et bon les problèmes je vous dis la principale des choses c'est le retrait immédiatement du plat en question c'est la première sanction qui est prise c'est le retrait immédiatement du plat et la fourniture d'un autre plat qui est tout à fait conforme mais ça s'est passé effectivement deux fois en une année avec effectivement une mise en conformité qui n'était pas normale mais je rappelle effectivement que le gros avantage qu'on a c'est cette société agriade qui de façon inopinée va systématiquement sur l'ensemble des offices je le fais moi-même avec le service éducation puisque on passe aussi mais on n'a pas effectivement l'appareillage pour contrôler et c'est la société agriade qui nous signale lorsqu'il y a ces problèmes-là et qui le fait immédiatement remonter et c'est pour ça que ça figure dans le rapport de façon à avoir une transparence complète sur la prestation sur les différents rapports il n'y a pas d'autres questions non donc on va prendre acte qui ont été présentés si vous voulez bien vous soyez d'accord ou pas sur le contenu mais c'est juste un prendre acte ah, madame d'Aussie pardon j'ai une dernière question au sujet du cinéma l'Alcazar en fait il y a certaines écoles qui ne bénéficient pas du projet école et cinéma sur la ville ou des collèges est-ce que vous avez les motifs ou les raisons pourquoi ils ne font pas partie des écoles qui se rendent à l'Alcazar je vous remercie d'accord bien que voulant s'y rendre c'est-à-dire que c'est des écoles qui voudraient y aller et qui n'y vont pas c'est ça ou pardon dans le listing des écoles qui participent à l'école et cinéma sur la ville certaines des écoles n'y figurent pas d'accord donc il faut qu'on sache si ça vient des écoles elles-mêmes ou si à mon avis c'est plus si il y a c'est ça Angelina a la réponse problème de place pour avoir participé au conseil d'école de Point Carré B donc la direction n'avait pas souhaité s'y inscrire contrairement à Descartes B voyez-vous donc tout dépend des directions scolaires tout simplement après c'est vrai que c'est aussi toute une organisation je veux juste vous dire tout de même que Descartes B par exemple qui s'est inscrit va sur le cinéma Jean Vigo donc sur Jeune Villiers mais il doit parcourir quand même plus de 4 km pour y aller nous avons avec Mme Achliman organisé le nécessaire pour affrêter un bus à cet effet parce que c'était pas prévu en tout cas dans le projet mais c'est un peu compliqué à mon avis pour les directions scolaires aussi voilà donc a priori c'est au choix de chaque établissement de s'inscrire dans le dispositif ou pas Thierry tu confirmes oui tout à fait toutes les écoles ont accès à ce dispositif après pour des raisons organisationnelles certaines écoles ne souhaitent pas en bénéficier écoles et collèges on est d'accord je parle bien des écoles effectivement élémentaires et maternelles donc elles ont tous accès à ce dispositif après certaines écoles pour des raisons organisationnelles et tout ça si elles acceptent et qu'elles veulent y participer bien évidemment on leur met à disposition en plus les moyens de transport mais voilà c'est sur la base du volontariat donc c'est les directions scolaires qui choisissent ou non de participer à ce dispositif comme l'ensemble des ateliers théâtre et ce genre de choses très bien plus de questions sur les rapports donc on va voter pour prendre acte qu'ils ont été présentés ce qui est le cas qui prend acte tout le monde a pris acte d'accord merci dernier point concernant la communication sur les décisions prises vous aviez posé quelques questions lors de la commission je vois monsieur qui fait la tête donc il n'y a pas eu les réponses en temps voulu peut-être bon si donc tout va bien non non bon pas d'intervention là-dessus particulièrement pas de questions orales écoutez merci à tous d'avoir participé à cette séance merci en particulier à notre amie Colette qui était là bien qu'étant souffrante donc on lui souhaite un ben c'est pas de ta faute notre douayenne en tout cas voilà merci d'avoir pu te déplacer tout en étant souffrante comme tu l'es passez une bonne journée de bonnes fêtes si on se revoit pas mais enfin on aura sûrement l'occasion de se croiser lors des futures fêtes et notamment animation de Noël et marché de Noël bien sûr et puis et puis voilà et à d'autres occasions en tout cas avec beaucoup de plaisir merci beaucoup bonne journée merci au service également ah madame Bayer qui lève la main ah oui vous voulez savoir le prochain conseil municipal vous voyez je lis dans votre c'est fort on est vraiment en connexion parfaite même sans que vous parliez je sais ce que vous voulez dire alors alors je n'ai pas de date précise mais j'ai un mois en février en février 2019 mais la date déjà à février ça c'est le mois 2019 ça va mais rapidement je vais demander qu'on puisse caler une date pour que vous l'ayez vite avant la fin de l'année merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous